bonjour ton tube ouais il faut qu'on aille faire des forteresses sous l'eau bonjour ton tube et bah faut se trouver des... c'est ça pour mon bâton ? ouais ouais tu regardes y'a les jalons et tout dans son l'agric pour regarder la proue du navire je peux pas ? c'est pas assez bien agi... ah oui c'est le c'est le diablotin vampirique dégueulasse franchement il est trop bien fait avec son nez de cochon il est dégueulasse donc on l'appellera dégueulasse d'aller dégueulasse beaucoup de sang à couler durant la nuit bref par contre les canons oh par contre les canons ils sont cool vas-y tire un coup pour voir bah viens ici mon poulet hé 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 tiens un boulet de canons heu je tire vers l'île hop et puis viens le voir non ça c'est moi ça... ça... sortez moi de là merci En vrai je suis juste en face de temps T'aurais pu Voilà T'accroche du rouge J'ai envie de dire Grosse objection pour l'encre Pour le cabestan mais bon Falkor D'accord C'était quoi ce bruit ? C'est le Falkor d'accord Ouais là bas Falkor c'était le nom du Tout premier bateau que j'ai eu Le cabestan par contre Je le trouve relativement Pas de mule en fait S'ils avaient juste gardé le milieu Et pas foutu 3 colonnades sur le côté Parce que là ça fait vraiment Le navire vampire mais on a fait un cabestan Avec des pieux comme ça si vous nous poussez dessus on est mort Mais vous êtes con ? Oui ! Ça me faisait penser un peu aux repères de Comment il s'appelle lui déjà ce con ? De Dracu là Dans le sens où ils vont se cacher dans les rochers Non mais ok Et alors par contre tout à l'heure tu m'as demandé les droits Donc t'es en train de me dire qu'on a plus le droit de modifier les navires des gens Bah là non Genre si toi Ah oui parce que c'est le capitaine qui l'a mis Donc je peux pas mettre genre un pénès Ah voilà Là normalement Il vient de me dire non Tu mets pas des pénès Ouais là normalement tu peux plus rien faire Mais trop tard T'as un pénis en guise de proue Ah Ok je t'invite à les modifier Non mais t'as vraiment un pénis là non Un poil voyant Alors du coup on te fait de l'Athéna c'est ça ? Non je m'en bats les couilles le ton Athéna pourri là Non On se fait ce que tu veux en vrai Mais moi ce qui m'intéresse là c'est d'aller faire les fonds marins Y'a toujours une quête chez cette connasse que je peux pas acheter je te rappelle Ah oui mais ça mais il faut qu'on fasse combien de fonds marins ? On sait rien Plus sûr Mais on peut se faire ça sur le fond d'une petite Athéna Y'a que ça pour te faire plaisir On peut aussi regarder ce qu'il y a sur ce tableau Ça vient déjà de repop Ah y'a des trésors là dessus Où est-ce qu'on est nous déjà ? On est sur quelle île là ? Galion grave Thiefshaven c'est un peu long, c'est un peu loin, c'est un peu chiant Ça normalement c'est plus ou moins à côté Ça c'est très à côté Y'a chicken in Iceland à prendre aussi là Bah y'a plein de trucs hein Après si on se fait une Athéna J'avais envie de te dire on peut quasiment tout ramasser On peut en ramasser que 5 Tu peux en prendre que 5 ? Moi ouais Alors attends est-ce que moi j'ai quoi là sous la main en quête ? Mais est-ce que t'as pris l'Athéna ? Pas encore, j'ai Légende de la voile Et j'ai les contrebandiers d'Athéna Et là ça se déroule à côté de Thiefshaven Ouais Une gay cat a beaucoup de look Bah y'a on va se faire ça C'est pas intéressant c'est que de l'or Tout ne pas fera de terrain que de l'or T'auras pas un seul trésor d'Athéna Eh pourquoi y'a de l'eau ici ? Bah pourquoi pas J'avoue qu'on pourrait se poser la question Pourquoi y'a pas du ram ? Je mange beaucoup J'ai regulé Je suis contaminée Première Héh éhm ... ... Ah, intéressant, prononce-la, je ne sais pas ce que c'est, mais prononce-la, très bien. Ça te dit quoi ? Oh, presque rien. On va aller voter pour ça. Let's go, let's go. Ah, au fait, j'ai pensé à toi la dernière fois, on a fait... C'est cool, sans moi, c'est ça ? On a fait du Devil. Ah, du Devil's Roar, bah, évidemment. Alors, est-ce que tu t'es pris du Kraken ? Alors oui, on s'est pris un Kraken, qu'on a déboîté. Après, hier, MDR, j'ai joué Vitefé hier sort. Il y a un mec qui nous a rejoint, et il a voulu aller exploser un baril de force sur un galleon squelette. Donc, le galleon squelette, on commence à prendre l'agro et tout. Je lui tire un boulet. On s'en va. Genre, deux, trois minutes après, on a le fixé à avoir coulé un navire squelette. Alors que je n'ai tiré qu'un seul boulet. Allez, vote pour le... Pour le drapale aussi. Ouais, bah, j'ai voté à tes dingues. Ouais ? Bah, moi aussi. Bah. Bah, non. T'as pas voté pour. Bon, toi, je suis passé à côté du... Bon, d'accord. Il y a un poignard dessus, et moi, il y a écrit annuler votre vote. Putain, pourtant, moi, j'ai cliqué dessus, il y avait mon poignard. Alors. Oh, tiens, j'ai pas eu l'animation. Et moi, regarde, notre renommée vient de passer au niveau 2. C'est bon de voir. La quest que tu es en train de s'embarquer n'est pas concernant de l'argent ou même de la glorie. C'est concernant protéger la vie que nous avons derrière. C'est un poignard de l'ancienne. Il prend le pouvoir de ouvrir une porte permanente à la Seine des Dammes. Avec cette puissance, la frontière entre notre Seine des Thèbes et la Seine des Dammes n'est pas encore, et les mémoires peuvent devenir vrais. Par contre, pour utiliser cette puissance, la Veille doit être réunitée avec trois stones qui ont été faits de l'eau longtemps. Il y a d'autres qui cherchent les stones, donc vous devrez acter rapidement. Retriez les stones de la Veille et je ferai sûr que la Veille des anciens n'est jamais fallue dans les manches. Tout ce que vous avez besoin de savoir est dans votre livre de quest. Bonne chance. Je t'attends à vous. Non, j't'y l'ai. Carrément. Bon, c'est qui le petit bâtard qui s'est connecté, qui est venu voir le stream ? Attends, je fais un partage de stream. Moi, ouais. Non, c'est toi qui fais un direct. Coupe ton direct. T'arrêteras de radiner les gens. Mais non, mais c'est Sachi qui s'est connecté parce que je lui ai envoyé le... Bah, les couilles, frère. Craquel, craquel, craquel. Quand on est poli, on dit bonjour, sinon on va se faire un culé. Ah, on a reçu un recueil de quêtes. Je sais pas comment ça marche. Moi, il y a qu'un seul truc que je sais comment ça marche. On est actuellement en cours d'exploitation, là. Ah, putain. Hé, Tarras, t'as pas qu'inviter des gens mal polis qui se connectent pour se déconnecter. Non, non, c'est... Je lui ai envoyé le Discord et elle a pas du... Je vais pas expliquer le pourquoi du comment. Non, en vrai, le cabestan, il est stylé. En vrai, le cabestan, il est trop stylé. Bah, d'accord. Non, pas d'accord. Je proteste, monsieur. Ah bah, chacun sait que ses couleurs. Non, disons qu'il est... disons qu'il est médiocre, quoi. Disons que c'est pas dingue, quoi. Disons que c'est pas le plus bel élément du navire. Très, je suis venu. Oh wow ! Voilà. J'ai atteint une renommée de niveau 3. C'est grâce à moi. Ah, c'est parti. Je suis venu, voilà, je suis venu. Je suis venu. Et t'as vu on a gagné une récompense, ça a été dit. Non bah moi c'est pas une blague hein, comme ça regarde je peux aller voir le season pass et te dire ce qu'on fait, attends. C'est tab. C'est le journal de bord je suppose. Bah tu veux rien mais moi je suis 78. Jalon pirate, jalon de navire, falcor jalon. Ah y'a des jalons pour le bateau ? Oui. Les mails nautiques que tu fais lors que t'as gagné, les jours que t'es passé, ce que t'as fait avec le bateau, lors qu'il a récolté. Donc je suis en train de voir que t'as beaucoup joué sans moi d'ailleurs. Ah bah eh, je t'envoie des messages, tu me réponds pas. Oh 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 oh, tu m'as pris pour ta pute tchétchén là ? T'as cru que je devais apparaître comme ça ? Bah ouais. J'étais ton sbire ? Exactement. Ah y'a qu'on était amis. Pardon. Bonsoir. Bonjour Youtube. Bonjour Youtube, exactement. Finalement j'arrive plus tôt. Bah je vois ça. Je devais à la base avoir ma belle-mère qui est arrivée à 9h, bah finalement elle va rien qu'à midi 30. Et à la base je devais aller faire mémus dans une brocante avec des potes et bah finalement non, on ne se fait pas. Ah ça je connais, moi aussi j'ai voulu faire ça la dernière fois, j'ai voulu jouer à 6 à 6 avec un pote, mais le problème c'est que j'ai pas de potes. Dans la partie. T'as pas de potes, t'as pas de potes. Je creuse ma tombe dans le bois. Puta 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 xbox. Non c'est trop tendre le bois. Ma vie est plus dure. Je creuse ma tombe dans le métal. Ah putain je crève. Hop. Tu es où mon parzi ? T'es là. Bah toujours au même endroit hein. Ah ouais, non mais euh, oui, non mais pour le stream. Eh, eh, regarde ma super belle épée. Ouais c'est ce que j'ai dit, c'est sympa ça. Ah 100k, à 100k l'épée. 100k putain. Youtube, je vous montrerai pas ce qu'il essaye de me montrer là. Mais c'est très impressionnant. Vas-y va sur ton île. Putain. Eh ouais, ça du coup tard. Bon, en attendant que Michel il démarre. Euh, xbox. Allez ! Ah c'est de la merde. Ah voilà, merci ! T'avais plaisir, xbox c'est de la merde. Xbox, game bar. Euh, pars-y ! Je rejoins là. Ah ah, j'arrive ! Si je fais pas plonder le jeu entre temps. Ah oui, mais par contre, attends. Est-ce que j'ai ouvert les volets ? Mais j'y vois plus rien moi sinon. Ah bah là franchement, il fait noir et tout. Ah, ce volet, je joue avec les volets fermés. Ah ouais, c'est pour ça que je dis ça. C'est que j'ai vu ton écran, je me suis dit oula. Surtout que j'ai le seuil qui tape en plein sur les écrans, on va éviter. Je me suis lancé dans une game juste avant l'arrivée, la Fall Guys. Parce que j'attendais la réponse de mes potes. Mon dieu, je me suis fait péter le cul. Mais je me suis fait péter le cul pas parce que je suis nul. Parce que j'ai joué sur la Switch qui avait énormément de latence. Et qu'en plus, le vidéo pro qu'on m'a prêté avait encore plus de latence. Alors attends, il est où ton déco là ? Ah, il a échec l'infant. Ah, il y a écho chez moi ? Ouais. Ah mais ça c'est chiant. On adore les mises à jour Windows. Ah ouais, c'est terrible. C'est si en femme les mises à jour Windows. Vas-y, Sashimi. On t'écoute. Rien, on fait juste le tour de l'île pour faire le plein. Il y a des poulets ! Nique des poulets ! Il a même pas rangé le bateau. Il a pas rangé le bateau. Oh, sacrilège ! Je suis pas le capitaine du navire. T'es le sbire, donc tu peux le faire. OUA ! J'étais occupé à ma tâche principale et à ma fourchon primaire. Ah, pêcher. Ouais, bah exactement. Alors, Sashimi, je te présente le pêcheur du crou. Ah, oui d'accord. Celui dont tu m'as parlé. Exactement. La légende. Celui qui braille quand tu lui casses sa ligne. Exactement. D'accord. Ah, on m'a beaucoup parlé de toi. Ouais, en même temps, c'est normal, il ne connaît que moi. Il faut qu'il me connaît moi maintenant. C'est bien ce que je dis, donc il ne connaît que moi. Tu n'es personne. Tu n'existes pas. Ah d'accord ! C'est le mec trop sympa. Ah d'accord, c'est cool. Comment ça, on a que 11 planches ? Du coup, vous avez deux à me péter la ligne, c'est ça ? C'est à peu près l'idée, ouais. Expression de pêcheur, il veut dire que vous me cassez les couilles, il veut me casser ma ligne, là. Comment ça, on n'a que 11 planches ? Ah, on n'a que 11 planches. Mais, quoi ? On n'a que 11 planches. Mais comment ça ? Que quoi ? Alors que j'ai acheté une caisse de bois avant et que je l'ai tout stocké dedans. Allô ? T'es sûr ? T'es sûr que tu n'as pas fait l'inverse ? Et t'es sûr que c'est une caisse de bois que tu as acheté ? Moi, capitaine, ça ne saurait jamais arrivé. Ah, ça y est, tu l'as mis à son eau originelle, le bateau. De quoi son eau originelle, le bateau ? Pas le corps. Ah non, mais ça, c'est mon brig. Ah ! Oui, c'est vrai qu'on était en sloop hier, putain. Bah ouais, le GT Turbo 5, c'est mon sloop. 2 secondes 30 de mémoire. Oh, c'est beau ça ! Ouais, j'ai fait le pigeon. T'aimes bien les trucs qui brillent, toi ? Non, le... On m'a changé ma figure de proue. Parce qu'à la base, c'était une chauve-souris. Ah, t'as gardé le pénis ? T'es con. Bah, connard, j'ai pas eu le temps de le changer. Je l'ai vu au dernier moment, quand on est parti. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Foucault va ? C'est une licorne. Hein ? Ah, Kraken. Foucault va et qu'est-ce qu'on fait ? Tu fais A, espace. Ah, vous êtes parti sur une fable ? Alors, comment on tourne les pages ? Ah oui, j'ai bel et bien ta caisse de 50 planches vides, quoi. Quel plaisir. Gna 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 gna. Couvent gna gna. Gna gna. Connaissance impris, comprends gna gna gna. Les anciens connaissaient le monde au-delà du monde. Les anciens connaissaient le monde au-delà du monde. Oh, putain. C'est compliqué, là, pour ma petite tête avec qui il s'est couché tard. Euh, faites la quête. Les pierres de voile n'étaient pas dans le coffre au nord de Krakenfall. J'aurais dû le savoir, j'aurais dû le savoir. Les anciens ont enterré les pierres profondément. Venez me trouver, je vous dirai tout. Cedz m'a confié ceci. Vous saurez certainement déchiffrer ses instructions. Ok. J'ai pas tout compris, mais d'accord. On verra quand on l'aura en face de nous, le monsieur. T'as pris la carte au trésor à récupérer sur Krakenfall ? Ah non, elle n'y est pas. J'ai regardé, j'ai cherché. C'est pas Krakenfall, c'est des arches, là, ou je sais pas quoi, là. Si vous me cherchez, je suis là-haut. Ah bah voyons. Putain, j'en ai aucun qui a son poste, quoi. Il y en a un qui est en train de pêcher. L'autre qui a la vigie. Moi, je fais de l'argent, hein. Je rappelle qu'une bonne journée de pêche, je fais autant de fric que toi avec tes putains de caisses qu'on va déterrer sur du sable. Ou sous du sable, ça dépend. D'ailleurs, je vais te lâcher un avant-poste. Non, je te connais pas. Lève-moi la voile de devant, je suppose. Ah, c'est déjà fait. Putain, ferme ta gueule, lève les yeux, on a dit. C'est moi ou t'as l'intention de me lâcher sur un trottoir pour faire de l'argent, là ? Bah ouais. Je suis très d'accord. On est allé au nord ? Enfin, il parlait du nord. Ouais. Et on arrive où ? Je sais pas. Bah on arrive au nord. On se fait tirer dessus. Ça tape à côté. Il se fait tirer dessus, mais il ne s'est pas visé. Ah moi non plus, c'est ton squelette. Il est où le connard qui tire ? Oh, il y a un truc qui bouge là-haut. Il faut qu'il est le Michel qui tire. Ah, côté de moi. Alors, plus haut. Attends, mais il est où ? Oh la vache ! C'est bon, il est là-bas. C'est bon, il n'y a plus. Bah j'ai rien pour allumer. Enfin, j'ai pas la bonne couleur pour allumer le fanal. Ah, il faut mourir d'un truc. Ouais, bah oui, mais j'ai faim. Pour une fois, je ne me suis pas encore fait péter la tronche. C'est qui qu'il faut qu'on aille voir ? Suds. Bah j'ai trouvé Suds. C'est de Gecko ? Oui. Partager, trouver la pierre. Les serviteurs, on sait trop, mais comment aimerait... Ah, bah il me l'avait. Mais mon dieu, ton tube, tu rates la quête. Au secours, ton tube est en train. C'est écrit perdu d'antan. Oh, bah super. Il est où cette Gecko ? Sur la plage. Abandonné ? Alors, tu ne me lâcherais pas un azimuth à peu près, genre ? Bah, on est au nez du bateau. On est au nord de l'île. Au niveau de la petite cric. Rassure-moi, la carte qu'on voit à droite, elle est dans le bon sens. Bah ouais, normalement, c'est ici. Bah, si c'est le nord-est, c'est là. Genre, par exemple, ce ne serait pas là où je verrais vos noms. Ouais, non, ce n'est pas là. Ah, c'est peut-être. Non, il n'y a pas d'épave de bateau. Elle n'est pas dans le bon sens, la carte, je crois. Ah, coucou. Ah si, attends. Ah oui, c'est le parcheux, c'est le mec de... Non, elle n'est pas dans le bon sens. Moi, je pense pas. Donc, c'est en haut à droite. Bah, techniquement, ça devrait être... Fais voir la carte ? Mais sachez que vous faites ça super bien. Ah bah. Si c'est en haut à droite, c'est censé être en haut à droite, c'est pas censé être au nord-est. C'est là où la carte ? C'est là où la carte ? C'est là où la carte, ça ? Une pierre. Donc, nord-est. Ouais, mais j'étais nord-est et j'ai pas vu les cailloux comme ils sont coutures, en fait. Et en fait, au vu de la disposition du caillou X sur lequel nous sommes, je dirais qu'on n'est pas sur le bon caillou. Voilà. Ça me fait plaisir. Alors, si nous sommes pas sur le bon caillou, ça veut dire qu'il va falloir chercher le bon caillou. C'est pas plein d'air. Ça m'a tenté à s'appeler plein d'air. Et c'est pas l'autre à côté ? À côté de Plunder ? Mais euh... Putain, pourquoi tu me sors ça ? Je veux qu'il fait n'importe quoi. Il y a où le bateau ? Parce que bon, moi je pars de ce côté, mais ça se trouve, il est complètement à l'opposé le battle. À quoi ça ressemblerait ça exactement ? Tac, tac. Ah ! Mais ne serait-ce point la plage de... Euh... Je vais le retrouver. Oui ! Le crook solo ! Ah oui, d'accord, on est pas du tout là où il faut. C'est crook solo ! Vous voyez, Anne ? Eh ben c'est solo ! Ouais, ouais, ça y est, je viens de voir. Ouais, c'est complètement là, regardez, c'est là où j'ai mis mon cercle. J'ai trouvé, capitaine. Je fais le travail, voyez-vous. Oh, merde, 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 merde. Bon, tu t'y arrives ou t'y arrives pas ? J'y arrive, mais c'est long ! Euh, j'ai le temps, les voiles ! Mais non, non, on attend un sloop ! Hein ? Non, une schloupe ! Parce qu'un sloop accroché à l'arrière du navire, ça commence à faire un peu lourd. Ouais, puis je suis pas sûr qu'on avance beaucoup. Dis donc, ça va vous plaire, ça va faire un petit peu genre roi arrière. Ça va. On fera kéké, on pourra mettre des démoins d'avant. Bah, on va taper des... On va taper des oui-langs. Voilà. Euh, heureusement que je suis toujours le plus compétent. Heureusement que je mène. Cadeau, t'as douze planches de plus. Ah, attends, puis à toi, il y a une caisse de stockage aussi. Ah, t'aurais pas pu le dire avant. Il y a un message qui s'est affiché et j'ai rien compris. Ouais, non, le truc bleu en bas ? Ouais, je pense que c'est le navire qui a monté de niveau, c'est ça ? Ouais, en gros, tu prends des jalons. C'est pas vraiment le navire, ça dépend ce que c'est, en fait, qui monte. J'ai pas eu le temps de l'air, mais c'est... Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y a des lettres en trop dans le machin. J'adore tes explications, YouTube adore. Ouais, t'inquiète, c'est normal, c'est des trucs, des machins. Non, mais moi, je sais ça pas, c'est des trucs et des machins. Ouais, c'est des trucs bleus en bas qui s'est affichés. Ouais, c'est normal, c'est que tu gagnes les jalons dans des trucs du machin, mais c'est pas de tafait le navire, c'est pas de tafait le joueur, c'est... Ouais, c'est compliqué. C'est déjà compliqué. YouTube approuve cette explication, bien sûr. En deux mots, truc, machin. Chouette. Ouais, il manque chouette, mais chouette, c'est pas dans mon langage. Ouais, c'est plus à base de grossièreté, dirons-nous. T'es bon, en paye. Sa mère est popette. Un truc comme ça, un truc genre vachement violent, sa mère est popette. Ah, tu veux conduire ? Non, non, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai tourné une barbe pour commencer à nous mettre dans la bonne direction. C'est tout, moi, je pêche, je cuisine, là. Je nous fais des jalons, là. Je nous fais des jalons, je nous fais des jalons. Hein, des jalons que tu ne nous ferais jamais, hein. Hein, s'il y a un jalon pêché 12 000 poissons, j'en ai plus fait, hein. Moi, demain, il y a un jalon pêché. Il y a le jalon de chasseur, donc oui. Il faut que tu pêches des bronchis, cendrés. Ouais, bah, vu comment t'es mal, je crois que je vais surtout pêcher une bronchite. J'adore lui-moi. Tu sais, comme de dire, les enfoirés de collègues au boulot, j'adore lui-moi, mais lui, il t'aime pas. Oh, c'est dur. Non, mais c'est avec un collègue que j'appelle Barachit. Barachit, d'accord. Parce que je ne donnerai pas tout son nom de famille, mais en gros, son nom est d'origine espagnole. Et le début, ça fait Barachit, donc du coup, je l'appelle juste Barachit. C'est bon pour moi, c'est que c'est bon pour vous. Evidemment, cela vous paraît, évidemment. Ça va être tout le temps, c'est le cas de moi. J'ai repris les réflexes du club, je cherche la carte derrière. Oubliez jamais qu'il y a un truc en cuisson. Il nous faut des planches. Plus de planches. Oh, j'ai trouvé des planches. Je suis plein de planches. Oh, j'ai trouvé un capitaine. Il a mangé. Demi-tour. J'allais dire comment ça, demi-tour. J'entends la foudre. J'entends l'appel de la pêche. Le pêcho, il a une carte au trésor. J'ai trouvé une caisse de planches. Oh, je nous ai trouvé un stock de planches. J'ai une caisse ou un stock ? Par contre, ouais, mais c'est une caisse, mais bien stockée. Genre là, je viens de poser des planches dedans. On est à 41 sur 50 planches. Ah, ouais. Donc, je ne me suis pas foutu de votre gueule. Par contre, vous allez avoir le démon. J'arrive pas à la sortir de la terre. Vous savez, le genre bug-aide. Oh, putain. Ne parle pas de trucs, bug-er. Ah, si, si. Par-sie, un mauvais souvenir avec les trucs bug-er avec moi. Oh, non, il y avait une caisse de stockage. Full planches, full machin, bug-er. Là, où, là ? Ouais, non, reste pas à côté. Non, qu'on n'est pas là, toi. Venez, si vous êtes des squelettes. Ouais, non, moi, les caisses de stockage bug-er, non, j'évite maintenant. On trouve un petit baril à 5 000 balles. Sérieux ? Bah oui, vous n'avez pas vu, on va ? On l'a vu apparaître. Oh, t'es sur la seule île qui n'a pas de mouette, toi. Je ne sais pas quelle brise a fait une mouette, sinon je vous aurais fait la mouette. Je vous aurais fait au moins une. Il y a un copain dans... Ah non, c'est une sirène, je vais dire. Il y a un copain dans l'eau. Eh non. Super, la boîte a une. Hop. C'est bon, j'ai nos 3 loot. 4, si vous arrivez à choper la caisse de planche. Qui est ici. J'essaye d'anticiper le fait que le bateau tourne, sauf que... Ah, si, ça y est. T'as eu la caisse de planche ? Ouais. C'est la meilleure. C'est la meilleure ou je suis la meilleure ? On va le prendre à la main, parce que sinon, il y a moyen qu'elle fasse péter le bateau. Voilà. Ça, c'est une bonne idée. Non, il ne se bouge plus maintenant quand tu l'airponnes. Oui, non, mais moi, je suis dangereuse. Non, non, si, si. Tu peux toujours le faire péter. Si tu fais un autre clic gauche et que le bateau continue à avancer à peine d'un millimètre, ça pète. Ah oui, en fait, c'est si tu le tires jusqu'au bateau, que tu le lâches dans l'eau. Oui. Oui, là, il pète. Voilà, et donc, je nous ai régaladé en planche. Par contre, c'est bon, il y a un milliard de planches qui a apparu entre deux. En vrai, il y a un milliard de planches qui a apparu entre deux. D'accord. Alors, je mets bien à Microsoft. T'as vu ça ? C'est lourd. J'éteins la lumière. C'est bien. Fais des économies d'électricité. Attendez, on va dans les eaux du sud. Du sud ou de Jean. Donc, il va falloir que je change de type d'appât. Ok. Donc, pour l'instant, on peut continuer sur un petit verre de terre. Sachez-le. Bonjour, plein sud-ouest. Je sens que ça vous intéresse énormément. Alors, je partage, évidemment, mon expérience de terre. Ah, carrément. On est totalement ébahis par ce savoir. C'est que tu n'as pas à vous au chapitre. C'était là, ça ? C'est à quoi ? Non, c'est une quête de... J'allais dire d'ordre de squelette, mais ça m'étonnerait, vu qu'il faut creuser. Bah, si. Donc, du coup, c'est peut-être la quête que... C'est une ville qu'on vient de passer, là où on était. Bah, ouais, il y en a une ligne qui a apparu. Ouais. Parce que moi, j'ai fait la première carte au trésor que j'ai croisée. Bah, il y en a pas, ouais. Il y a eu une deuxième. Ça va, j'allais dire les voiles, mais c'est bon. Alors, avant de crever débilement, on va aller prendre un langer, hein. Pourquoi ? Parce que maintenant, on meurt de faim dans le jeu. Non, mais c'est que... Je suis le genre de meuf, tu vois, qui se balade avec 1% de vie et qui s'étonne après de se faire buter par les squelettes. Non, ouais, mais c'est bon, c'est une petite flamme verte. C'est pas déconnant. Ah bah, moi, je suis abonné aux flammes. Ah non, j'ai une blanche, mais sinon, c'est que des flammes vertes. On va aller faire un petit tour dans le Davies, si tu veux. On aura ta petite rouge. On balade tout le temps avec toi. Eh, mais j'ai le démon de moi ! Oui. Bah. Ah, mais il y avait plusieurs coffres ! Putain ! Eh, bah, ah ! Bonjour ! Il y avait un deuxième barrel. On vient de se faire 10 000 sur la même île. Ouais. Eh bah. Dans le plus grand décal. Juste en tabassant le seul enix squelette de l'île à la base. Je laisse ça, parce que moi, je suis dangereuse avec ce genre de truc. Je vois pas ce qu'il pourrait mal tourner. Non, il n'y a plus de quête. Non, allez, hop là. Ah ouais, sauf que vous êtes en train de vous barrer avec le d'ailleurs, quoi, en fait. Non, il est juste en train de tourner. Ouais, oublie surtout pas de faire clic droit. Hum ? Qu'est-il ? Surtout, n'oublie pas de faire clic droit. 1 000 balles ! T'as vu la renommée augmenter ? 1 000 balles. 1 000 balles ! Ah, mais ça, c'est dès que tu vas prendre un level et que tu vas passer à un jalon ou quoi que ce soit, tu vas toucher 1 000. Ça, c'est la renommée, et la renommée, c'est pas que les succès. C'est genre leur season pass à la con, en fait. Ouais. Ah, la pêche. Un instant magique, privilégié, avec la nature. Attends, si tu joues ça, moi, faut que je joue ça. On a eu tous les deux le même réflexe de se dire, attends, il n'y a pas un caillou en face. Ah, il n'y a pas un caillou en face. Aïe ! Je crois qu'il t'aura arraché un bout de ton chapeau. Ah, il n'y a pas que le chapeau qui est passé. On peut te moquer du pêcheur. Il n'y a pas de copains avec nous sur la carte ? Ah, descends, descends, putain. J'adore les épaves de coffres rouges dans la mer rouge. Ça, c'est mission suicide, ça, si tu veux y aller. On va avoir un sacré stock de planches et des bons matelots. Un bon équipage, tout court. Même le capitaine, il est important. Ouais. Ça dépend quel capitaine, capitaine. Et toi, frérot, ça continue. Je vais passer à droite de l'île. Comme ça, ton poisson, tu sais ce qu'il va se passer. À droite de l'île. Ah, un petit avant-poste. Non, si je passe à droite de l'île, il y a un caillou juste en face de moi. Je ne peux pas faire ça. Il pourrait. Alors arrête de faire le malin. Il ne pourrait pas faire ça. Surtout si je te dis que j'ai 10 000 balles au bout de ma canne à pêche. Oui, bien sûr, surtout que tu viens de lancer ta ligne. N'empêche, la dernière fois, tu as quand même bien rigolé quand tu m'as dit « Oui, je les connais, tes poissons à 10 000 balles ! » « 10 000 balles ! » « Quoi ? » Je ne sais plus combien, combien il nous a apporté 6-10 000 l'équivalent de coffre d'Athéna. Ouais, c'est ça. Ça devait être entre 8 et 10 cas. Pour une fois que tu faisais la réflexion. La tristesse. Du coup, est-ce que tu peux m'indiquer où est-ce que il faut que j'arrive au niveau de l'île ? Normalement, c'est de ce côté-là. C'est juste là où on est. Techniquement, il faut que tu arrives côté... Du coup, vite de pêcher ton poisson, toi ? Faut plus vite. T'inquiète, je te laisse le temps. Ouais, 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 ouais. Ok, c'est bon. Il est à bord. Ouh ! Un speedrun de pêche. Le prochain jalon pêche, il a 50. Let's go. C'est là, c'est juste à côté du rocher, là. Le rocher du crabe. Normalement, c'est là. Il y a un truc qui brille dans l'eau. A gauche. Je peux le récupérer. Vu la distance, je vais creuser d'abord. Pour moi, il sera au niveau de la cascade, le truc qui brille. Enfin, vers la cascade. Sous l'eau, vers la cascade. C'est noté. Je finis ma cuisson, je vais checker. Pas cuit. Il est d'avancer trop, moi. Bah voilà. Putain. Alors, le caillou, il est là. Et bah, ça doit être là. Aïe. Ok, c'est bon, j'ai le crâneville. C'était un crâneville que tu avais repéré. Il y a quoi dans la boîte ? Il y a des trucs bleus à plumes. Il y a des trucs bleus à plumes. Bah, en tout cas, ça y ressemble. Du coup, j'ai pu le voir sur le écran de Tarzy. Ouais, mais du coup, il faut que vous veniez avec moi. Enfin, Knarfank, il faut que tu viennes avec moi. T'es où ? J'ai trouvé un cop. J'ai un maraudeur. Ancien mystérieux. Tarzy. Hein ? Tu peux me gratiner ça, s'il te plaît, avant que je continue mon tour. Bravo, t'as obtenu le jalon 12. Ouais, de... Tien, Knarf. J'en ai dans la mer. Ah oui, dans la face du machin. Ah, excellent. Oh, merci. T'as, il pense à ton tube. Le mec est si sympa avec vous, ton tube. sur l'île. J'ai une caisse de... de l'artifice et à côté j'ai une autre caisse, mais je sais pas de quoi. Moi, j'ai une mille très chelou. Ah, parce que vous avez une... J'ai une caisse de boulet. J'ai une caisse de boulet. Excellent, cette petite quête d'Athéna qui me surprend. Attendez-moi, hein. Il y a des représentants syndicaux ici du personnel. Oh la vache, oui. Méfie-toi. Confie-toi. Heureusement, je les ai fait exploser un petit peu loin. Parce qu'on a des gros, gros barils là-bord. Oui, j'avais pas vu qu'il y avait du monde derrière, les gars. Ouais, ouais, j'ai géré... T'inquiète, t'inquiète, l'explosion, je l'ai prise quand même. J'ai géré... Ah ! Mais ça t'a repoussé que le navire, ça te l'a pas fumé. Ah non, non, ça m'a fait que repousser le navire. Ah, parfait. Et ils attaquent pas quoi ? Par contre, ce galion est tellement parfait. Oh la la, je voudrais tellement le même. C'est pas un galion, déjà. Merci. Quoi ? Il y en a un qui scanne. Il est sur le bateau. Excusez-moi, je parlais du galion de la mort. Non, je parlais pas de notre bring tout pour ave. L'HK a dans la main. Hello, they want to make an alliance. Ah, alliance. Yes. Vas-y, je grimpe. Ah, bah vas-y. Allons. Je leur parle l'anglais. Yes. Farming a... Farming athena too. Hein ? Titi-ti. Bah, je sais pas si ça marche comme ça, mais c'est rigolo. Rigolo. Pote, pote. Il est à bord. Par contre, ils sont... Ils nous ont canardé. Enfin, ils voulaient nous canarder avec un canon. Avec un canon. Avec un tonneau. Et après, ils nous proposent une alliance. Bah oui, ils sont obligés. Enfin, ça s'appelle les précautions. Ils appellent ça des précautions, toi ? Oui, c'est-à-dire que quand tu ouvres les négociations avec les gens, tu t'assures d'avoir déjà un baril sur leur échelle. Comme ça, c'était sûr que si le mec a envie de te dire non, on va mourir, ou tire un coup de canon dans ta direction, boum, c'est le dernier qui tire. D'accord. Voilà. C'est des techniques de négociation. Bon, je retourne faire vite. Fais un tour, moi. Ça arrive. Bon, est-ce qu'on vient de conduire pour un sac de munitions ? Vous êtes à faire, les gars ? Putain, des français ! Vive le France ! Qu'est-ce que... Quoi ? Fromage ? Baguette ? Oh, ta gueule. Eh, fromage, fromage, bien sûr. Ouais, 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 je n'ai pas entendu ce que tu... Qu'as-tu dit, trans ? Je me demande si vous étiez français. Non. Non, 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 non. Non, non. Moi, oui, je viens de l'île de France. Après, non, on a un paysan. Et après, il y a une paysanne, très probablement. Les gens qui ne viennent pas de la civilisation, quoi. Ils viennent des terres sauvages de France, oui. T'es un open group ? Euh, non, on est en groupe fermé. Il y a un boom. Et toi, de ton côté ? T'es avec, euh... Groupe ouvert, groupe fermé ? T'es avec des terroristes ? Ça se passe comment ? Le mec ne répond plus. Je pense qu'il est mort. Il est mort. Ardys, c'est horrible ! Il ne répond plus, le monsieur, il est mort ! Il est mort. J'espère juste que c'est pour moi qu'il est fait crever. Pourquoi ? Ah non, mais en fait, le mec... Non, mais en fait, je pense que le mec est un vrai parisien. Il est là. Il est en train de regarder notre bateau. Je pense que c'est parce que c'est un vrai parisien. C'est parce que tu es un vrai parisien que tu ne réponds plus ? Tu refuses de nous parler parce que j'ai deux paysans à bord de mon navire ? Je comprendrai très bien. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oh, putain. Les gueux à la mer ! Je veux récupérer un autre être civilisé. Qui mange son fromage avec des pommes. Ou du raisin, bien sûr. Et qui ne mange surtout pas son sanglier à la menthe. Je suis toujours sur l'île, hein. Ne vous barrez pas. Mais bon, on est deux sur l'île. Donc, s'il trouve un truc, je pense que c'est mort. Ah, là, 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 il a fumé. Il a fumé. De quoi, je n'ai pas entendu qui te l'a dit ? Il a fumé. J'ai un autre coffre. Ça parle de fumé, c'est rigolo, hein. C'est rigolo, hein. C'est ce que je fais tous les jours. Tiens, mes amis. À mon avis, je suis beaucoup trop loin pour être grappiné, mais... Et sinon, citoyen civilisé de Paris. T'es en équipage ouvert, t'es en équipage fermé. T'es avec des amis ou t'as pas d'amis ? Pas d'amis. Retourne là où t'as craqué le coffre. Non, on a perdu un Parisien. Ça y est, il ne veut plus me parler, il veut du bordelais. En tout cas, il y en a un qui te regarde. Ah non, c'est Farzy qui est sur la plage. C'est beau louper, Farzy. Il ne veut pas... Elle est pas mal, la petite araignée, là. J'ai toujours pas regardé de la figure de proue, moi. Bon, je retourne faire un tour. Ils font ce qu'on faisait entière ? Ouais. Je retourne faire un dernier tour sur l'île. Ah mais ils n'ont pas mis le beau drapeau, les connards. Ah d'accord, c'est des trucs... Oh, un quinquin ! Un quinquin ! Un copain quinquin ? Pète-lui le cul au copain quinquin. Non, on n'a pas vu. Vous l'avez entendu, parlez-vous ou pas ? Non. Ah mais il doit être près de moi. Même pas les épisodes. Ils cherchent des squelettes sur l'île. Ah putain, c'est pas l'île qu'on avait... Bah si. Ah non, l'île. A tout hasard, vu que vous êtes sur le bateau, on n'a pas un scion spire dans le coin. Bah si, faut qu'on y aille. Eh bah, j'ai une caisse pour livrer là-bas. Bah vas-y, pêche-eau. Je trouve comment résoudre mon problème de micro sur ce jeu. Ah mais c'est dans les paramètres, faut les checker dans les paramètres. Je l'ai la touche, j'ai tout bind, mais je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Mais ils ont le même pavillon que nous en fait. Mais ouais, mais ils ont pas le bon... Oui, c'est ce que j'allais dire, ils sont un peu débiles. Bah ouais. Ils ont le même pavillon pour faire des squelettes. Ils doivent mettre lequel, non ? Bah là, normalement, ils doivent mettre le rouge. Le rougeuse ? Le rouge. Non. Non, ordre des âmes. L'ordre des âmes, vu qu'ils font des quêtes de chasseurs de squelettes. Ah, tu veux dire à l'arrière ? Oui, ils bossent comme nous, ils sont... Là, ils sont en Athéna alors qu'ils auraient dû être en chasseurs d'arrière. Je vois ce que tu veux dire, mec. Il y a un grappin qui m'a frôlé le cul, là, ou je sais pas quoi, là. J'ai pas nagé sous l'eau, mais j'ai quand même réussi à mouiller les putain-p'tits chez le merd. Sauf que... Non, mais... Bonsoir. Bonsoir. Que veux-je dire ? T'es en équipage ouvert, toi, ou vous êtes entre amis, là ? Non, non, on est fermé, on est fermé. Ok, formidable. Vous êtes fermé. Putain, le mec, il y avait tellement un videur, quoi. Non, nous, on est fermé, ici, là. Sortez. Du balai, là. Du balai, en fait. Vous avez pas les bonnes couleurs de pirate, là ? Allez, vous en. On bat super. Super. Ouais, ouais. En fait, on n'est pas trop dans l'esthétisme, nous. Waouh. C'est bon, je suis de retour. Familleur, bandilleur, noir. Ouais, c'est ça, t'es en mesure Covid, ouais. Je crois que je t'ai pas vu avec ton petit masque Covid, là. Je fais genre, on est des brigands, on est des voyous, mais en fait, on est juste des fragiles. Dans son équipage. Juste des fragiles, en fait. Il va falloir trouver une deuxième caisse de ramassage parce que je commence à avoir le tonneau qui se remplit. Je commence à avoir le baril bien plein. Qu'est-ce que je veux dire ? Il n'y a pas de boîte sur l'île à gauche. Non, il n'y a pas de boîte. Vous savez ce qu'il manque à une bonne journée de shifties comme ça de bon matin ? Un café ! Enfin, un litre 5 de café. Ce n'est plus un café, là. Si ! Je prends un grand café. Ah, une pinte, quoi. Un grand café, c'est tout. Ah, bah, une grosse pinte, hein. En plus, à chaque fois, je disais que je buvais un litre de café. Mais en fait, j'ai bien vérifié, avant la fois. J'ai pris une bouteille d'un litre 5. J'ai rempli, là. Je bois un litre 5 de café par jour. Et après, il s'étonne pourquoi il est tout 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 tout. Je suis extrêmement calme. Oui. J'ai pas encore vu une goutte de café, là. Je bois pas de café, ça m'empêche pas d'être sur le thé. Mais ça, c'est de nature. Ah oui, non, chez moi, c'est de nature. C'est sûr. Il y a des mouettes. Je saute. Ah, putain, il y a été aussi. Oh, vous êtes sérieuse, là ? Non, mais j'y suis pas allé. Je suis encore à la vigie, moi. Mais lui, il a sauté. Non, de toute façon, tu sais quoi ? Je vais aller. Non, non, il faut qu'on y a. Non, j'ai glissé, chef. Il y a deux barils, là-haut, qui coudent la peau des roupettes. Et il y a la tempête, à gauche, qui arrive, là. Quoi ? J'arrive tout de suite. En fait, je me téléporte à mort. On va sous la tempête, let's go. Ok. Elle va venir à nous, t'inquiète. T'inquiète pas, là, elle vient nous dire bonjour. J'espère que la personne qui est à la vigie ne possède absolument aucun objet métallique sur elle. Alors, je ne vais peut-être pas monter à la vigie. On va peut-être aller se blanquer avec elle. Ouais, ouais, ouais. Meilleure idée, hein. Je vous laisse faire. Bon, en tout cas, en fait, je sais que je vais prendre le jus. Ok, donc ça, c'est des mûnes. Ça, c'est un tonal. Ok, ça n'a pas d'intérêt. Oh, il y a des... J'arrive peut-être un peu vite, là. C'est pas grave, c'est pas grave. Vaut mieux faire un trou de planche que d'avoir des barils qui pètent. Et à un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Ah oui, si tu voulais t'arrêter au premier point, ça arrive un peu vite, ouais. Bon, c'est bon, il n'y a plus d'éclairs. Ah, jetez-la encore. Tu me dis ça, il va falloir que j'ai main pleine. Titre. Et voilà. Tiens, Michel, tu t'adores. Oh, parfait. T'es bien garé. Quel immonde fils de pute, ce truc. Ouais, ouais. Eh oh. Ouais, je parlais pas de vous. On est avec deux coffres, hein ? Sinon, j'aurais dit encore bien pire. C'est pas mal. Mais, euh... C'était pas ma cible la plus difficile à battre. Je cache pas que... Euh... Oh là, le gros ! C'est vrai que c'est le fourcholang, là-dessous. J'avais dit... Oh là, Polo ! Allons, vous, Polo ! Ben, mange ta balle. Mange ta cartouche. Oh, t'es avec un quinquain, toi ? Non. Je suis sur l'île. J'ai un saphir. Euh, la boîte d'or, là. Ok. Pour l'instant, j'ai qu'un saphir. J'ai rien trouvé d'autre. Attends, attends, attends. Y'a ça. Ouais, vas-y. Et y'a pas ça à livrer, aussi, là ? Ah, c'est oui. Je sais pas qui est là. On négociant. Ok, faut aller de l'autre côté. Il y a combien des poisses caillards, là ? Beaucoup trop. Ah, les trucs bleus à plumes, c'est des crânes. Ok. Ok. J'ai également un rubis. J'ai 3000 balles, actuellement, avec moi. 3000 balles. Oh, la vache. Et ah, boum, le coffre-boîte. Eh non, tu le vends pas, le coffre-boîte. Tu le gardes, hein ? Non, non, je le garde. Je suis pas mazo, t'inquiète. Ah bon ? Ah, hop. 3000 balles posées sur la plage nord. Je vous le dis, en cas où je décède. Je m'en forme. La caisse de boulet, je commence à la charger un petit peu. Et je la laisse sur le pont. Comme la caisse de mune. Ouais. Ok. Tiens, tu vas être content. J'ai du poulet cru sur moi. Oh, ordre des âmes 40. Attends, je peux acheter une caisse ici ? On aura déjà des caisses de bois, de trucs de machin. Non, c'est une boîte de bois. C'est stockage que je veux. Ah bah, c'est bon, on en a déjà une. Ouais, mais bon, c'est mieux quand on a deux. T'inquiète, on va en trouver sur les... Sur les... Ouais, avec nous, tu trouveras un peu de tout. T'inquiète pas. Surtout du surplus. On s'est retrouvé avec plus de 300 bananes, on avait 300 boulets, je sais pas combien de planches. Ouais, c'est ça. Je me dis après pour avoir masse, la passion se paye. Ah, ça y est, ils ont dû trouver leur capi. Ils ont bougé. Bon, je vais ramener les cailloux qui brillent vers le côté de plage où j'ai sauté. Comme ça, vous avez juste à me ramasser là où vous étiez passé. Et on est bon. Vas-y, on arrive. Il est vrai que j'aurais peut-être pu venir t'aider. Non. Il est vrai. Non, non, c'est bon. Non, il y avait 3 poiscailles, 4 poiscailles à fumer. Il y en avait un plus qui était à moitié bugé dans la flotte. C'est très bien passé. Regarde, on n'a pas pris de jus. L'éclair, il y a un éclair, il est passé juste à droite du bateau. Oui, je l'ai vu, mais là, on n'a pas pris de jus après. Non, mais t'es à l'autre bout de la map. T'es où toi, Knarp, là ? Euh, par la part de l'éclair, mes couilles. Je sais pas, c'est nul. Par rapport à ta position actuelle, je suis à... Je suis très exactement à l'est de votre position. Est-sud-est. Oui, non, mais je vois ton pseudo, moi, t'inquiète. Elle triche. Je me... Pas vraiment, mais... Elle triche. Ah, t'arrives à voir son pseudo jusque là-bas, là ? Oui, elle triche. Comment tu fais pour voir des pseudos jusque-ci moins que ça, quoi ? Non, c'est rien. C'est ça, c'est que je comprends pas. Je vois pas les joueurs, mais je vois les pseudos. Attends, là, t'as un IMBot, quoi. Attends, vas-y, fous-toi à la barre, je vais voir la vigie si je veux. Non, il faut juste te dire que Microsoft n'a aucun bug, c'est tout. Microsoft ne connaît pas les bugs. Parce que normalement, je le vois pas, là, dans cette distance. Oups. Attends, dis-toi, armé ton truc, là. T'es caillou ? Salut ! Bâtard. Hop, 3000 balles. C'est deux putes. Chien de la course. T'es où sur la plage ? Enfin, t'es où sur l'île ? Sur la plage ? Je suis sur l'île, sur la plage, et sur la plage de l'île. Très exactement à l'endroit où j'avais sauté. J'ai joué à le pseudo qui bouge, mais je vois pas le joueur. Parce que Microsoft. Non mais c'est... Mais n'oublie jamais que Microsoft t'aime. Mais ce qu'il aime encore plus chez toi, c'est ton argent. Et tes données. Oui, bien sûr, quand même. Plus tes données que ton argent, mais ouais. Hé, on a découvert de l'or dans un coffre. Je sais pas comment vous avez fait pour le déterrer sur votre bateau, quand même. Vous êtes trop forts, les gars. Parce que c'est pas grâce à moi. Allez, on revient. Oh, ça fait plaisir de tomber sur des Français qui essayent pas de nous couler. C'est vrai, c'est pour une fois. Ah, hier, je suis tombé sur des Ruskov. Qui t'ont coulé, donc. Ah bah, franchement, je les ai baladés autour d'un rocher pendant un quart d'heure, vingt minutes. Et à un moment, j'ai fait une mauvaise manip. Ils se sont retrouvés juste à côté de moi. Ils m'ont canardé. C'est le slow des copains, là-bas ? J'en ai un qui vient d'apparaître. Ouais, on regarde le même à droite. Par rapport à notre bateau. C'est pas le slow des copains, ça, je crois pas. Bah, tu regardes, il est sur la carte. Donne ton caillou bleu. Putain, l'avatar, il lâche rien. Il se chiant. Dans le sens où il va, ça m'étonnerait que ce soit le bateau des copains. Ouah, peut-être, en fait, je sais pas. J'arrive pas à savoir. Putain, elle est longue, cette vigie a monté. Ah, encore, t'es pas sur le galillon. Ah, je sais, il y a eu entre vols, c'est encore plus gros. Ah, si, c'est le bateau des copains. Caillou bleu ! Tu avais été voir s'il y avait des trucs sous l'eau ? Sur l'île, non. Sous l'eau. Non. Oui, donc sur l'île, non. Enfin, autour de l'île, quoi. Putain, j'ai vraiment tiré à côté, là. Il faut toujours qu'on aille à l'avant-poste où on était. Pourquoi ? Parce qu'on a une quête à faire, là-bas. Trop putain. Il faut qu'on aille au-delà. J'ai un autre caillou bleu. Putain, mais ça va, t'as fini de les trouver ? Je tue les poissons. Les bonhommes poissons. Et du coup, les bonhommes poissons, ils donnent des cailloux. Une chance sur deux, ouais. Ouais, voilà. Donc, vu que je suis sur l'île depuis tout à l'heure, globalement, ça va obliger à les farmer. Donc, voilà. Caillou, hein. Caillou. Bonsoir. Oh, Akane ! Oh, Akane ! Salut, mes petits requins d'eau douce. Bonjour, tout tube. Bonjour, tout tube. Comment allez-vous ? Ça va bien, et toi ? Bah ouais, on va, et toi ? Bah écoutez, je me réveille, alors j'ai ma voix de camionneur. Ça se sent pas un peu, ouais. Ah, c'est un plaisir. Alors, ça vogue ? Ça va au good being. Je sais pas pourquoi je prends cette intonation de gros beauf quand je parle. Pardon. C'est rien, Akane, on t'en veut pas. C'est le ton méprison des geeks. Alors, comme ça, on est des geeks ? Alors, on est des geeks ? Comme diraient les vieux ? Comme diraient les vieux ? Comme diraient les vieux ? C'est ça ? Alors, par contre... Oh, ouais, ça vogue tranquillou. On fait une quête, on a jamais faite. Enfin, je sais pas si tu l'as déjà faite, toi, de ton côté. Si, si, on l'a déjà faite, Knarfunk. On a déjà fait, ce truc-là ? Le rendement que j'ai une mémoire de poisson rouge. Attendez-moi, les copains, je suis pas là, moi. Je suis derrière, je suis derrière. T'inquiète, elle a super vite. Ouais, bah oui, il m'a vu comment il avance. Non, mais la vitesse à laquelle tu vas, soit tu tilles, soit elle prend un taxi. On l'appelle le fast. Aïe, j'ai un requin au cul. Ah, de la bouffe ! Où ça, vite, j'arrive ! I can see him. Hop là. Enfin, hit, parce que forcément, c'est un objet avec les anglais. C'est un pixel. C'est bon, je l'ai tué, vite, la viande de quelqu'un. Yes. Ça, ça nous a mis à mettre des coups de voile et pas. Eh, c'est bon ou ça sonne la petite pluie là et le petit orage ? Ah oui. Bon, c'est bon, on peut y aller, tout le monde est là ? Non. Oui, mais pas lui. Non, puisque je ne suis pas là. C'est bon. Après, on peut pêcher sous le rage. Après, ça ne servira à rien. Et sinon, de rien d'être venu, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, mais je voulais t'aider pour la voile, quoi. Ouais, bah tu vas à droite, tu ne vas pas à gauche. Enfin, tu vas à gauche, tu ne vas pas à droite. Tu m'emmerdes. Un peu, ouais. Ah, j'adore. Au nord-est de l'avant-poste, ancienne Spire. Ah si, si, fais-toi plaisir. Ah si, si, fais-toi plaisir. Alors, YouTube ne t'a pas entendu très fort. Nord-est. Bah, c'est après le baron, nord-est. Je t'ai prévenu. Le baron est là. Bah, après le baron. De toute façon, il doit être sur la plage, sa connerie. Sûrement, ouais, et non. Il faut sûrement aller parler à la madame toute chelou, là, sur la plage. C'est possible, je ne sais pas, ils disent de chercher le... Euh, il y a un truc à la mer à gauche. On va chercher le journal de bord du Grim Fortune. Il y a un truc à la mer à bas bord. Bon, salut. C'est un bouquin de capitaine. C'est peut-être le grimoire qu'on cherche. Peut-être. Mais ça m'étonnerait qu'il soit là. Qu'est-ce de stockage ? Bah, écoute, si tu as envie de perdre 17 000 euros. C'est un journal de bord du capitaine. Voilà. C'est pas comme si je l'avais dit. Je veux remplir la nôtre. Ah bah, vas-y, on fait un plaisir. C'est celui du Raven. Le bateau, il avance toujours. On ne peut pas vendre les livres de capitaine à quelqu'un ou les restituer, genre, ça donne une répute, un truc, un machin. Je vais vendre à la... Un Reaper Redoubt. Je ne sais plus combien t'on récupère, mais ouais, ça se vend à un récup. Ah, c'est... On les amène au voleur, là ? Au tueur, au assassin. Au meurtrier. Ce bateau avance quand même beaucoup, je trouve. Mais après... Non, non, oui, il est... Ok, c'est écrit sur mon écran. Je peux le remettre au Reaper Redoubt. D'accord. Ok, c'est posé sur notre table de quête. Bien, monsieur. Ça me fait plaisir. Sages d'équipage, vous avez lu le journal du capitaine d'un autre équipage. D'accord. Je suis donc quelqu'un d'extrêmement sage. Euh, ouais, moi, je voulais balancer des cuissons. Allez, let's go. Ah, faut creuser pour le coup, le bordel ? Non, je ne sais pas. Je cherche, justement. Bah, non, reste. Alors, je me faisais une réflexion sur ce jeu absolument incroyable. Je dirais ce que vous en pensez. Bah, j'y suis, on en reste. Oui. Mais, en fait, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui tournent ce jeu. Et, euh, qui, euh, en fait, le cut énormément et je trouve qu'il perd toute sa saveur, en fait. En fait, ce jeu est forcément fait pour être coupé à fond, puisqu'il y a beaucoup de temps mort. Mais, en fait, les temps morts font tellement partie du jeu que je trouve ça dégueulasse pour ces cuts. Un peu, ouais. Ça perd cette substance. Qu'en pensez-vous ? Deux heures. Ça fait deux heures. Il y a peut-être un juste milieu à trouver. Juste milieu à trouver, hein, intéressant. Entre... Non cuté et full cuté. C'est ça. C'est sûr que si tu cutes tout, le côté navigation avec quelques temps calme, bah, il disparaît. Alors que si t'en laisses un petit peu de temps en temps, histoire de ralentir le rythme et puis repartir derrière sur de l'action, ça peut être... Ouais, parce que finalement, le gros du jeu, hein, c'est d'aller se faire chier en mer. J'ai envie de dire ça. Mais, j'ai l'impression, voilà, sur les quelques heures de game, qu'il y a quand même beaucoup de temps où, bon... Ça bouge pas beaucoup, quoi. D'ailleurs, je trouve ça dommage, ça manque un peu de son de rouleau de vague, genre quand t'es sur les bords de plage. Et t'as pas le son trop de la mer qui vient faire des rouleaux sur le... sur le bord de plage. Ouais, un petit son de bord et c'est bon, quoi. Oh, incroyable, vite, un ASMR. Oh, non. Tu m'as fait envers l'allon, de toute façon, les inconnus. La beatbox est de l'huileur, j'te crée. Non, t'inquiète, c'est les mouettes. T'inquiète, c'est les mouettes. Alors, j'sais pas faire la mouette, hein, j'suis désolé, mais... Ah, puis avec les poubelles, le vendredi, on s'y croirait vraiment, mais... Eh ouais ! Allez, surtout en région parisienne. C'est trop bien. Formidable. Bah, en fait, je crois qu'il faut prendre le bateau et aller au niveau de Bas-O-Nord-Est. Alors, je... On n'est pas obligés. Je connais un joueur de type joueur qui prend pas le bateau, mais qui peut y aller. À la nage. À l'ancienne, tu connais ? Tu crois que je fais quoi, là ? J'sais pas. Ah, c'est pour ça que le bateau n'y a pas ? Hein ? Ah oui, mais t'as perpète, Michel, si c'est là qu'il faut qu'on aille. Bah ouais. Parce qu'il y a aussi le coffre de la faucheuse, là, qui est tentant. Il est proche de chez nous, là. Et on n'est pas très loin de la faucheuse, aussi. Avez-vous noté ce détail technique ? Il a respawn le coffre. Ah, ouais. Ouais, on est vraiment à côté du coffre de la faucheuse. Et on n'est vraiment pas très loin de la faucheuse, donc... Ça se joue carrément. Ouais, ça se joue aussi carrément que vous veniez me... Non. Me pécho. Je pense que j'ai trouvé ce qu'il te fallait, Parzy. Hein, quoi ? Allo ? 42 planches et... Ouais, 44 boulets. Ah, t'en as 44. T'en as oublié deux, je crois. Mais attends, il y a d'abord cette caisse à remplir, là. Non, deux boulets. Les gens qui savent pas faire de... Ah, oui. Oh là là. C'est mes meilleurs vannes, ça. Wow. Par contre, c'est moi qui t'ai été pris en flagrant délit de ne pas ranger. De foutre le bordel, même pire. Moi, je pose et après, je range. Ouais. Ce qu'ils disent tous quand ils posent et qu'après, c'est moi qui range. Ou moi. Parzy, il m'a gentiment éduqué et rangé comme il faut le truc, tu vois. Donc, patience, monsieur, j'arrive. Sérieux ? Parzy, t'as éduqué ? Ouais. Parzy, il m'a dit ça, ça se met là et c'est bon, bah vas-y, range-toi. Je suis fier de toi, mon petit. Je suis fier de toi, mon petit. T'es devenu grand. Tu serais un grand capitaine. Les gens finiront par te détester et tu navigueras tout seul avec juste un pêcheur tout le temps. Ah, c'est ce que je fais. Tu seras obligé de te mettre à pêcher pour qu'il se passe des choses sur ton bateau. Ah, putain, c'est vrai, il faut la clé du capitaine dans cette merde. Ouais, ouais. Bah, nice. Ah, ouais. La clé du capitaine. Ah, t'as trouvé un coffre de ce que ? Non, non, non. C'est moi ou Sachida ? T'es en train de te barrer sans moi ? T'étais sur le bateau quand j'ai commencé à bouger. Ouais, j'ai vendu une caisse de boulet. Vas-y, vas-y. Prends-toi, prends le bateau. Ah, ouais, mais il y a une épave aussi par là. Oh, le boulet. Ça veut dire que du côté. Il a vendu la caisse de boulet que j'ai laissé sur le... On s'en fout. Non, elle était à moitié vide. Il y avait 24 boulet dedans. Je sais, je ne l'ai pas changé à plein, justement. Ouais, mais on mettra ça dans les caisses de stockage. Une caisse de boulet, ça vaut du fric. Oui, mais c'est pratique quand t'es sur le pont et que tu te fous sur la gueule. Certes, mais j'aime l'argent. Il y a vendu les boulet et les munitions. Oh, putain. Oh, wow. Il y a deux choses que j'aime, c'est pêcher et pêcher de l'argent. Ouais. On n'est pas du tout sur un pirate conventionnel, en fait. Ah, non, là, on est clairement sur un pirate qui se dit « C'est pas grave, je préfère pêcher que me péter la gueule avec les gens. » Il se touche la nuit, quoi. Il va arriver peut-être un peu vite, mon Parzi. Ah, mais moi, littéralement, je crois qu'on a des preuves en vidéo. On peut se faire tirer dessus et je suis en train de discuter avec les gars pendant que je pêche. Vite, on se fait attaquer. Je peux pas. Je suis en train de pêcher. Ah, non, mais vérifiez qu'on s'est déjà arrivé cinq petits fois. Ah, non, non. On est super un coéquipier, là. Par contre, attention, on est aussi sur le même coéquipier où personne ne veut jamais rester à bord et il y en a un qui reste à bord pour dire « Les gars, il y a un truc qui arrive, là. Il y a un truc qui arrive. » Parce que c'est aussi ça. Il y a des avantages, il y a des désavantages. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. La pêche aussi lure pendant une attaque de pirate, j'avoue que c'est assez drôle. Et attention, ma ligne, elle est sacrée. Il n'y a rien qui la cut, sinon je deviens fou. Alors, tu apprendras qu'on m'a raconté une anecdote hier sur ça. Comme quoi, comme quoi il y aurait eu une manœuvre d'un certain Parzi du mauvais côté qui aurait coupé ta ligne et potentiellement te réguler comme un putois. Ah, c'est le même rashkit, hein. Mais il y a deux épaves. Il y en a plus que deux, poulettes, regarde bien. Il faut plonger. Ok, tu as fait la première, en haut. Ouais, il faut trouver la clé justement qui amène dans le coffre du capitaine. Ouais, faites ça pendant que je fais des choses extrêmement importantes. Il est en train de pêcher. Bah, ouais. C'est un journal de bord. Ah, nice. Ah, c'est ça qu'il fallait. Le journal de bord. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir se payer notre navire naufrageur. Si, si, on ne l'empêche pas de naufrageur. Et donc là, il faut trouver une clé, c'est ça ? Bon, je fais des balades, hein. Moi, je fais de l'argent. Qu'est-ce qui remplit les cadres du navire ? Hein ? Ah, c'est des mis. Les lampes du bateau qui éclairent encore alors qu'elles sont sous la flotte, quoi. Je crois que tu as des petits problèmes graphiques avec ta carte. Des petits soucis, je crois. Je crois qu'il y a beaucoup d'objets qui sont translucides. Il y a des problèmes avec la gestion des lumières, je crois. Oui, non, mais ça ne m'étonne pas. Ça, c'est... Ah bon, t'es en... Quand tu verrais, je croyais que c'était des gens. Et encore, ça va. Tu n'es pas non plus bug à l'infini. Genre, tu ne me vois pas le queue éclaboussante Indigo-Trophée à l'autre bout de la nappe. Tout va bien. Ah, t'inquiète pas. Il y a des trucs que je vois que je ne devrais pas voir. C'est trop bien, en fait, tu peux détecter les joueurs russes avant même que eux te voient. C'est trop bien. Ah, généralement, quand je les vois, il y a des jeux bien trop tard. Je... Ouais, je confirme. C'est le propre du russe. Tu peux demander à Parzy, des fois, je vois des trucs que je ne devrais pas voir. Genre, le bateau, fantôme, un discothèque qui est à l'autre bout de la map, de l'autre côté de l'île, sous l'eau, je le vois. D'accord. Mais moi aussi, avec, Parzy. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. Mais ça ne m'a pas vu. C'était pas ma guerre. Faut que j'arrête de dire les coloris. Depuis tout à l'heure, j'ai reçu un texto et je vais toujours regarder. Je sais toujours ce que c'est. Ouais, t'as raison. Ignore-le comme moi, tu m'as ignoré pendant deux jours. Wow ! Oh, petit chouchou ! Wow ! Moi, je t'ai ignoré pendant deux jours et toi, tu m'aignoré pendant 15 jours. Genre. Genre, j'ai des vacances, je suis en parachute. Et en plus, je t'envoie des photos pour te foutre le sun. Voilà. Super, quoi. Je t'envoie des photos de ma grosse licorne. Oh, wow ! Super ! Parce que toi, t'as un mini-scargot écrasé. Super, mec ! Merci ! Un vrai pote ! Perfect ! Ah ouais, ça fait tourner sa licorne sur les internets. Eh bé. Eh bé, dis donc. Où va le monde ? D'ailleurs, il l'a fait tourner. Il y en a des épaves à fouiller, tu permets ? Oui, pareil, oh ! Je suis en train de faire pareil, hein ! Ah, et si tu passes dans les épaves dans lesquelles tu es déjà passé... vraiment, j'ai eu l'impression d'entendre Jean-Michel et Jacqueline de... Jacqueline Tuning. C'était incroyable. Ah ! Et après, on s'étonne que mes deux amis parisiens ils se sont barrés à l'autre bout de la map. Super ! Super ! Tu veux une anecdote ? Mon deuxième prénom est Jacqueline. Oh, wow ! Excellent ! C'était sûr, en fait. Alors... T'aurais pas pu faire mieux comme choix. En fait, c'était sûr. Je pense que c'était juste sûr. C'était tellement prévisible. J'étais genre, j'ai même envie de te dire ta destinée, quoi. C'est ça. Tu ré-adore, ton cul n'est pas en or, ni en fervent, ni en argent. Là, j'en viens. Je vais te faire pour moi, le dernier bateau. Au fond, un droit. Attendez, vous allez pas me dire que c'est des... Ah, voilà. Parce que s'il me disait que c'était des barils de déco, j'allais péter un plomb. Tu plonges pour avoir des barils de déco qui s'intéressent. On va se mettre là pour respirer. Alors, le Grim Fortune, notre maître, nous a confié une précieuse cargaison. Derrière le tableau. Ah, bâtard, j'ai même pas regardé. C'est vrai que t'as pas checké les murs. Ah, mais c'est vrai que vous faites un truc genre la quête principale alors qu'en fait, moi, je suis en train de rien faire et de rien montrer à YouTube, c'est ça ? Bah, c'est exactement ça. Qui veut pêcher depuis 10 minutes, là ? Alors, moi, j'ai fini de pêcher depuis un certain temps. Maintenant, je suis en train de plonger pour récupérer ce que vous laissez traîner, c'est-à-dire une émeraude. Attends, il y a émeraude, il y a crâne, enfin, il faut faire le tour des... Je suis dans la cabine d'une Crimson Feast ou Fest. Il y a un truc vert qui brille sur la deuxième épave, je crois, troisième. Ah, et vous jette sur laquelle, vous ? Bon, bref, c'est derrière un tableau, c'est ce qu'on dira à ton tube. Ah, ton tube, c'est derrière un tableau, on fait pas chier. Ça intéresse personnelle. C'est fou parce que c'est par Zissi qu'on fait tout le travail et Nafan qui descend. Les gars, c'est pas très propre, vous laissez traîner des trucs, je suis pas OK. Ah, mais Nafan, je vais monter à bord, ramasser les merdiers, je vais venir ramasser votre caillou vert qui pue, là, c'est insupportable. Ben, viens, suis-moi. J'ai trouvé la clé, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Là, faut venir ici, ma petite dame. Vas-y, à trouver la porte. Non, mais c'est parce qu'on l'a déjà faite avec Nafan. Mais t'es sûr ? Mais oui, frévot. Mais ton tube, il l'a déjà vu, ça ? Mais non, 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 alors, je suis certain que tu ne l'as jamais fait avec moi, voilà, en fait. Je suis certain que tu ne l'as jamais fait avec moi. On était avec Arthur. Ben, voilà. Parce qu'en fait, je suis en train de débloquer tous les succès, donc tu ne l'as jamais faite avec moi. Ça, je ne la suis pas depuis tout à l'heure, mais en fait, je vois les succès et puis je me dis merde, putain, ça ne me dit rien, machin, blabla. Ouais, tu ne l'as pas fait avec moi. Donc, tu joues avec Arthur en plus. Il faut que tu la donnes avec Narfang pour qu'il la mette dans le... Déjà, je réussis ça a récupéré. Il est où, Michel ? Tiens. Oui, c'est plus. Ah, tu veux mettre ça dans... Ah oui, sur le masque. Dans ton cul. John the mask. Oh, putain. Merci. Dans le cushion. C'est pour moi. C'est pour toi, ton tube. C'est pour toi. Wouah, les niveaux qu'on vient de prendre. Je suis bon. On nous dirait ça. T'es souhaité ? Tiens, comme m'a dit quelqu'un, il ne faut pas dormir à poil. Ah, je sais, ça rend malade. Tu peux dormir à poil, mais dans quelque chose ou quelqu'un, enfin, bref. Ah, quelqu'un ! T'essaie de mettre au moins le minimum au chaud, quoi. Le sac de couchage style, quoi. Oh, putain. Dans quelqu'un, ouais, c'est... Je ne suis pas sûre. Permets-moi de vous douter, quand même. C'est déjà vu, là. Ah, les petites blagues de paysans. Mais quand même. C'est... Il ne dit pas que c'est le plus pratique. En fait, ils n'auraient pas dû faire des établettes à... Enfin, des établettes. Ouah ! Des étagères ou des tablettes. Des établettes. Mais je vais garder. Le nom, j'aime beaucoup. Voilà. Ah, il est trop bien. Des établettes. Donc, ils n'auraient pas dû faire des établettes à déco à la con et loot nul. Ils auraient dû faire vraiment des établettes où quand tu appuies sur F, tu poses ton loot dessus. Ouais. Mais ils se sont dit j'aime l'argent. Et je leur ai dit ben prenez tout mon fric. Les coffres à mouettes. Non, les coffres mouettes. Ah, les coffres boîtes. Ouais, les coffres mouettes. Les coffres mouettes. D'accord. Pourquoi après ? C'est pas une personne. En sachant que les coffres boîtes, ça rend des fous. Parce que je crois que c'est Arthur qui ça rend fou comme expression. Mais non à la con. C'est un coffre. Oui, mais c'est un coffre quoi ? C'est un coffre boîte, putain. C'est un coffre où tu peux foutre des trucs dedans. Oui, mais là, je suis d'avis la personne qui le disait avait un accent un peu qui portait à confusion. Du coup, moi, j'ai compris que les coffres mouettes en question et balades. Alors, ça aide pas. Du coup, moi, j'étais en mode je les entendais parler de coffres mouettes, coffres mouettes. J'ai dit, mais c'est quoi les coffres mouettes, purée ? C'est des coffres qui veulent. Coffres boîtes. On a livré tous nos barrels de poudre. Ouais. Elle est où, la dame, là ? Quelle dame ? La dame, là. Quelle dame ? Oui, tu me dis la dame, là, mais je vois pas ton écran, moi. Mais pourquoi on a une babiole ici qui traîne ? Parce que j'ai dû la graver pour la foutre. J'ai un peu bordélie sur les bords. Cette chie qui me dit la dame, là, alors qu'elle fait pas de stream, du coup, je vois pas ce qu'elle voit. Genre, moi, je suis les mouvements de pardis. Et bah là, évidemment, regarde là, là, sur l'écran de pardis. Là, là, là. Là, 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 Au cul du bateau, il y a un coffre. Il y a un coffre, il y a un crâne. Il y avait un coffre tout à l'heure, mais il n'y a plus de coffre. Ah bah, mais toi, tu regardes là, 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 là. Ah oui, d'accord, ok. La dame pas belle. Ouais, ce que j'allais dire, très frère, va lui parler, regarde ce qu'il y a là, regarde le livre de quête, ce qu'il dit. Il faut qu'on aille à Old Faithful Eye. Ça sent l'île à l'autre bout de la map, ça. Euh, je crois bien. Ouais, elle est au sud-est, je crois. Vous êtes des navigateurs ? Non, plein nord. Ah ouais, ça se plaint parce que ça doit naviguer. Et pendant ce temps, on s'assoit. Ah ? C'est quoi ce logo sur la map ? Quel ? Il y a un logo sur la map que je connais pas. C'est un méchant qui se déplace ? Non, coffre Athéna. Ah, maintenant, quand on a un coffre Athéna, on est marqué. Ouais, bah c'est le coffre qui est marqué. Un coffre à l'aide. Oh, regarde sur la carte, il y a un coffre Athéna qui se déplace, on le voit. Bah, c'est quoi ? Les coffres, ils sont où ? Là, il faudrait qu'on aille le voir à deux navires. C'est comme ça, quoi. Et qu'on lui dise alliance, en fait. Il bouge. Bah oui, mais avant, c'était pas le cas. La fois qu'on a joué, c'était pas le cas. Ah, bah, je peux dire que ça, maintenant, quand on a un sur toi, bah, tu le vois bouger sur la carte. Tu sais que quelqu'un l'a récupéré, tu peux aller lui péter la gueule. Ah, j'ai le démon. Eh, on nous voit pas, là, nous ? C'est 100% des idées de cons. Pourquoi ? Pourquoi qu'on nous verrait ? Bah, je sais pas, il disait avec le coffre Athéna, là. Non, pas ça, ça. Ah, c'est le... Non, dézoom. En haut, en haut, monte, 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 ah. celui-là ? Bah, je crois que c'est celui-là qu'on va devoir chercher. Bah, il est en... Ah, ça serait que pour nous, pour la quête ? C'est votre objectif, non ? Grim Fortune, machin, nous y sommes maintenant que la pierre de voile est à l'abri. La forteresse est la clé, les navires fantômes, ce sont qu'une diversion pour cet imbécile, et c'est la quai, Pierre a affaiblit le voile. Nord, Dolch, Felfuil, Aïl. C'est pas dans la zone, oui, non, c'est pas du tout ça. Ah, mais vu qu'on passe devant, autant le pécho, non ? Ouais, mais il y a deux secondes, il était en train de bouger, donc je pense qu'ils sont déjà... Ouais, regarde, il bouge. Ah ouais. Donc, il y a quelqu'un qui l'a. Oui, non, mais laissons-les tranquilles, vivons notre vie. Moi, si j'avais un coffre Atena, j'aimerais pas me faire agresser. J'arrive. Non, par contre, c'est celui-là que j'aurais bien voulu récupérer, moi. Bah, oui, mais dans ces cas-là, il faut faire des quêtes honnêtement, comme de braves citoyens. Sinon, on peut aussi aller les voir gentiment, et leur dire, est-ce que vous acceptez une alliance, en fait ? Et après, sinon... Ouais, alors je pense qu'ils vont nous voir arriver, ils vont plutôt nous tirer dessus, vu ce qu'ils ont sur eux. Ouais, mais on peut aussi leur dire, alliance, alliance, we are friends, we love the series, même si the series is monster old. Écoutez ce joli bruit, s'il veut bien. Dépêche-toi, allez. Échec de vie. Bon, allez, roule. Où qu'on va ? Nord-Ouest ? On a tous... Ouh, ça n'apparaît pas... Ouais, Nord-Nord-Ouest. C'est cocasse. Bah, dans la direction où on est, quoi. Enfin, presque. Alors, là, quoi. Genre, faites des trucs, quoi. Diversité, divertissez YouTube. Attends, je me divertis YouTube. Excellent divertissement. On va vous laisser à part, les gars. Parce que, bourré, ça va devenir un peu catastrophique. Je vais au milieu et je vais me picoler, moi. On fait quoi ? On va se faire le phare. Si tu veux. Ah, galère avec les touches. Alors, certes, on peut se faire le phare, mais est-ce que je peux pêcher pendant qu'on fait le phare ? Je pense que votre réponse est oui, évidemment. Bien sûr que non. C'est bien ce que je me disais aussi. Parce que, en plus, j'aimerais vérifier une théorie. Non, non, mais j'aimerais vraiment vérifier une théorie. Laquelle ? Tu sais qu'il y a certains poissons qu'on ne peut pêcher qu'autour des forts et que lorsqu'ils sont actifs. Et donc, j'aimerais voir si on peut les pêcher. On va sur un fort fantôme, là, c'est ça ? Ouais. Ouais, c'est ça. Et j'aimerais voir si on peut les pêcher sur les forts fantômes. Ok, donc, mais il ne faut pas qu'on finisse le boss. Bah oui, de toute façon, en même temps, le temps que vous vous frittiez et que les trucs apparaissent, machin, blabla et tout, Par contre, si tu pouvais arrêter, s'il te plaît, ça serait gentil. Parce que je ne vois pas où je vais après. Eh, t'inquiète, il n'y a rien. C'est surtout qu'il y a la double voile et bah... Ah si, il n'y a que la reprendre des chiens. T'es en monovoile, t'es en monovoile, bro. Non, on n'en a rien de qualité, ne l'oublie jamais. Échappe. Mon équipage. Shield as 74-31. Votez pour mettre au fer. Mais non ! Oui, c'est bon. Tu peux vomir sur ton capitaine, tu peux faire chier ton capitaine, mais pas le pêcheur ! Ah d'accord, tu peux vomir sur le capitaine sans problème, mais toi, il ne faut pas. C'est bon, c'est un capitaine. C'est ce qu'on appelle la dictature. Mais non ! Je l'ai voté à l'unanimité moi-même. La dictature du poisson. Je ne vois pas où il y a une dictature. Parce que je l'ai voté à l'unanimité moi-même. C'est généralement quand il se passe des choses comme ça qu'il y a un problème quand même. Mais non ! C'est les gens qui en font trop, voyons. On tape un peu. Je théorise, je théorise, je fais de la mise en pratique de théorie. Pour moi qu'on a des petits potes qui font de l'argent. Mais là, tu théorises au mauvais endroit. Je théorise là où il n'est possible de théoriser. dans la théorisation théorique. Théoriquement. Toujours plus. Mais je ne suis pas sûr. Disons que c'est whip, quoi. Ou c'est non. Enfin, ça dépend. Non, c'est whip. C'est work in progress. Vous êtes vraiment des paysans. C'est terrible. Non, non. C'est un jugement. Mais c'est fou. Vraiment. Vous êtes exploitées et insultées. On est vraiment sur une dictature. Je suis sûr que vous portez des pantalons longs. Quel rapport ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Votre bonnet sur les oreilles, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a là ? Vous avez des chemises mono-couleurs. Et vous portez pas plus de trois couleurs sur vous ? Vraiment. Vous êtes paysans de mauvais goût. Mais qu'est-ce qu'il y a là, Christina ? Je suis sûr que vous choisissez entre les sandales et les chaussettes, quoi. Vous mettez pas les deux ensemble. Oh, wow. Ah, ça dépend. Ah, excusez-moi. Si vous êtes bobo parisien, je méprise votre existence. Putain. Comment dire ça ? Ça dépend, par-ci. Dit-il le bobo parisien, là. Ah, je suis tout sauf un bobo parisien. Non, je suis plutôt un bobo parisien, c'est-à-dire un bobo parisien, tu vois. Ah, ok, d'accord. Je veux le bobo parisien, tu vois. Sérieux ? Ouais. Putain. Il a tourné les tonales, mais il a pas vidé les tonales. Parce que c'est vrai que j'allais vidé les tonales. Il le savait, il le savait. Mais on fait le fort d'abord, et ensuite, on le fracasse. Ah, d'aide de Dieu. Qu'est-ce qu'on fracasse ? On fracasse les sculles. Lesquelles ? On fait d'habitude. On fait des choses propres. Exactement. Bah, parce que sinon, après, on se perd en mode, ah, on a oublié telle pièce, ah, on a oublié telle pièce. Non. On a oublié des pièces ? Que pièce ? Oula. C'est ma coque qui est en train de crever ? C'est mon jeu qui est en train de mourir. Vous avez le désert. Mais arrêtez de jouer à cache-cache, là. Il veut jouer avec toi, c'est vrai. J'ai eu un petit crash, je crois, non ? Ouais, ouais, j'ai eu une petite chute de co, je crois. Ce qui veut dire que j'aurais perdu du poisson sur moi. Non ! Bah, ouais. C'est le Xbox Live qui a craché, super ! Vous avez déjà dit que Microsoft, c'était de la merde ou pas ? Dans le doute, hein. Je crois. Ouais. Dans le doute, c'est de la merde, si jamais vous posez la question. Euh... Et je peux pas rejoindre, en plus, pour l'instant. J'aime beaucoup l'animation des jambes quand ils tournent, pour s'éloigner. Accepter l'invitation de chatin. On dirait des spaghettis cuit. Ah, tu veux que je te réinvite ? Ah, bonsoir. On est plusieurs, là, dans un crew, là, c'est ça ? En vocal ? Ok, c'est ça. Normalement, vous avez dû recevoir aussi, euh... Une invitation à vocal avec des gens, là. D'accord. Si, là. Sur votre Xbox, bien sûr. Xbox Game Bar, challenge. Euh... Je peux pas rejoindre Partiz, c'est trop bien, ça. Hum, 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 hum. Bah, essaye de te relancer, de relancer le jeu directement. Hum, 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 hum. Non. Vu que t'es peut-être encore dans la session, tu relances le jeu direct. Peut-être que tu vas nous rejoindre, euh... Ah, voilà, c'est bon. Je peux rejoindre la session précédente. Bah, ouais. Parce qu'en fait, il me le proposait pas depuis de l'écran d'accueil, ça me faisait bizarre. Tu l'as trouvé, la clé de la cache en bas ? Bah, non, justement. Faut tuer le capitaine pour avoir la clé de la cache en bas. Ah, je vais remettre mon marquage doré. Bah, justement, faut tuer tous les squelettes, enfin, tous les squelettes, tous les fantômes, et ensuite, euh... C'est marqué capitaine de la forteresse. T'en souviens pas ? Non, je le sais. J'ai croyé qu'on l'avait déjà trouvé. Bah, non. Il fait la musique, là. Il fait la super grosse musique quand il arrive. Il s'en sert, le pêcheur, ou pas ? Oh, ouais, j'arrive. Sors ta tête, deux secondes, le pêcheur. J'suis pas là, en fait. Mais j'arrive. Ouais, c'est bon, j'suis connecté. Ah, je suis mort. En fait, j'suis connecté mort. Et comment t'as pu être mort dans la cale du bateau ? Je sais pas. Dégâts de collision. C'est le jeu qui m'a dit, vous n'avez plus de poisson. Non, et je suis mort. D'accord. Ah ouais, mon éventaire est vide. Oh, c'est terrible. Putain, il m'a fait flipper, lui. Connard de bateau. Oh, pêcheur, quand t'arrives sur le bateau, ressors la tête de la cale et regarde où je suis. Wow, il y a du monde, là. Alors, deux ondes, on va laisser cramer une cuisse de poulet. J'ai l'air à sauvegarder. Je suis sorti de la cale, je vois pas où t'es. Tente-toi. Lève la tête. Oh là là, il y a Parzic qui est en train de se faire couper en deux. T'as compris le principe ? Non, j'ai pas envie, ça me fait chier. Allez, bonne journée. Oui, je comprends bien le principe, c'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui l'ai inventé. Hop, je te fais cadeau de ça, moi je repars avec ça. On sent la modestie. Mais tu me les as tous laissés à l'étage ? Mais... Ah oui, non mais elle, elle a pas inventé le concept, par contre, au secours ! Quand elle aura compris l'idée. L'idée, c'est que tu les fais tomber un étage plus bas. Oui, mais je les ai déjà fait tomber d'un étage, je me suis embêté à les mettre là-bas. Ah, bah tu les redescendras d'un étage à l'occasion, entre deux combats. C'est moi qui suis en train de tout me farcir depuis tout à l'heure. Oui, bah farci qui tu veux, toi, il faut nous l'appel. Ah, vas-y, viens. Grosse nande, va. Viens, je vais te farcir, moi, tu vas voir. Oui, parce que gros nande, farci. Fais ma bonne grosse nande, allez, faut pas la gueule. Je vais te farcir, moi, tout à l'heure, tu vas voir. Ah, vous avez l'air très proche, hein ? Tant, promesse, Pitchka Naïu ? Attention, hein ? Mais, casse-toi le couvercle ! C'est mignon, ces petits sacs de pièces d'or qui tombent quand tu lui fais des peuples, les fantômes. C'est pas des... Oui, c'est des caisses de munitions. Oui, je me doute, mais écoute, on dirait des sacs de pièces d'or. Franchement, ça serait bien, si ça serait de l'or. C'est quand même terrible. Un. Ouais, bah, il est vénère, lui. Bah, c'est le capitaine. Mais, j'ai bien compris. Oh, un coffre-boîte. Ah, ça, c'est bien. Tu dis que moi, je... Enfin, tu te farcis tout et que moi, je ne peux pas grand-chose, mais lui, il arrive, il est en train d'ouvrir les trucs et prendre les... Oh, tu fais quoi, là, hein ? T'étais pas en train de looter, peut-être. Non, t'es en train de looter, parce que je suis en train de lui ninja le loot sous les yeux, qui est en train de faire... Oh, mais le monsieur, là, il vole les trucs ! Et si tu veux, Sachi, il est en train de faire un petit unboxing pour YouTube, tu vois, c'est... C'est ça. Le concept a changé. Voilà ! Salut ! C'est vrai, c'est vrai, YouTube est déçu. Aujourd'hui, petit unboxing de quoi offre ? YouTube, je me remets tout de suite à pêcher, ne vous inquiétez pas. Ça va revenir. Quoi qu'où ? Non, 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 non ! Il y a une cache à vider là. Non, non, c'est bon. Finalement, elle a raison, il faut absolument qu'ils aient leur dose de pêche. Vous vous faites exploiter, sévère, en fait. Ah, si c'est pas faute de vous l'avoir dit hier. Ah ouais, non, mais c'est ouf, quand même. Comment ça ? Comment ça, quoi ? Comment ça ? Qui se fait exploiter ? Oui, moi, je me fais très exploiter beaucoup. Ah non, 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 non. C'est nous qui me faisons exploiter. Non, mais après, vous êtes des sbires. Donc, bon, c'est un peu normal. Non, non, le capitaine, c'est moi, là. Oui, enfin bon, t'es un capitaine sbire. T'as un nom super. Youpi, t'es un sbire quand même. Donc, il faut que je fasse l'effort de me rappeler le nom de temps en temps. Pour les réunions syndicales. Youpi, les NAO une fois par an. Youuuuh. Wow. Wow, il met une petite tape sur la tête de mon sbire, il est content. Wow, 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 ah, le self-control, le self-control. C'est par où qu'on descend, bordel ? Par les marches. Ah, normalement, il n'y a pas une... Ah non, c'est vrai, elle est là. Non, elle n'est pas là. Attends, elle est où ? Quelle est l'échelle ? Là. Je t'aurais bien répondu quelque chose, mais... Mais si, vas-y, lâche-toi, t'as envie. YouTube te regarde. YouTube est témoin. Je sais, je sais. Oh là là. Allez-y, lâche-toi. T'es heureux de l'éteint, là. Là, tu vois, ça y est, c'est bon, elle est réveillée. Tu te rappelles tout à l'heure quand tu parlais de le farcir ? C'est très bien que tu y ailles maintenant et que tu le farcisses à coup d'épée. Ça m'arrangerait, tu vois. Alors, écoutez, c'est votre problème, hein. Vous mettez... Enfin, je me mets pas entre les deux, vous vous démerdez, moi, je sais pas. Oh si, en sandwich, let's go ! Tu comprends bien que moi, n'ayant pas le jeu, je peux pas aller le farcir à coup d'épée. Je suis dans la possibilité technique de faire ça. Mais non, on a inventé plein d'objets, t'inquiète. Faire des tas de choses avec des tas d'objets. C'est trop le matin. C'est trop pour un matin, là, c'est plus possible. C'est ça. Ah là, on touche un sujet sensible, un peu touchy. Est-ce que par hasard, tu serais un peu au fond du trou ? Oh, wow. C'est tout pour moi. C'est moi qui vais finir par me le farcir à coup d'épée. Et donc, et donc, oh, wow. Ça, ça plaît à YouTube, ça. Non, mais YouTube, on leur balance, et puis ils n'ont pas le choix. La blague en manque d'originalité, un peu essoufflée, en fin de vie, ça plaît à YouTube, ça. Bon, bon, YouTube, je te dis, c'est... YouTube, tu me vends mieux que ça ? YouTube, ce sont des... YouTube, prévole-toi ! Reclame, réclame... Oh là là. Qui est-ce qui a été très pertinent ? Je crois que c'est Zerathor qui a dit... YouTube, tu viens de te faire traiter de s'bis ? Qui vient de te faire traiter de s'bis ? YouTube ? Allô ? Je suis en train de vider les tonneaux, c'est tout ce que j'arrive à suivre. Oh, ça l'a cringe, l'a hackané, là. Par-dé ? Hein ? T'es mort, t'es hackané ? Hackané, t'es hackané. Oh, putain. Oh, bordel. Oh, il va finir au fer, lui. Ah, je peux pas regarder ton écran, mon PC, il bug, il a chaud, là. Ah, il a chaud ? Ça fait trop de temps sur Sea of Seas, là, il commence à dire... Bah, j'ai ramené un truc avec plein de choses dedans. Putain, ouais, vous avez bien été... Moi, j'ai cru voir. Putain, mais il n'y en a pas un ou deux qui va les grappiner, c'est putain de cof. Faut tout faire. Si, si, j'arrive, mais j'en ai profité pour monter tout en haut, voir justement s'il restait des trucs à ramasser. Alors ? Oui, attends, pendant qu'il était en train de se friter, moi, j'ai touché, là-haut. Oui, enfin, me dis pas t'inquiète, t'as touché. Alors, comment te dire que je suis en train de te vider depuis tout à l'heure tout seul, là ? Bref, ils sont où, ces coffres ? Ils sont au bout, là-bas. Ils sont au bout, là-bas. Ah. Ça y est, ça rebug. Ça y est, tu rebonjour, Steve. Je vous souvenais hier, quand je vous ai dit, oui, je vais rentrer chez moi, j'aurai une connexion plus stable. Ah, ta connexion a décidé que non. Ma box a décidé de me dire, tu es connecté sans accès à Internet. Ah, génial. Ah, la base. La base. La pute. Pardon, excusez-moi, YouTube. Monétisation. La péripathéticienne. Non, 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 non. Non, 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 non. Chez moi, tu peux dire toutes les horrores que tu veux. C'est une chaîne interdire aux fragiles, aux gens qui veulent démontage et ce genre de truc. C'est tout. Ici, c'est les claire anciennes. Tu as l'air un peu vindicatif lorsque tu dis que ça a eu une colère reflet. Je ne suis pas vindicatif. Je suis contre une transformation qui a YouTube aujourd'hui, qui est devenu ni plus ni moins une façade de réseau d'influence, enfin maintenant en plus ils ont même leurs shorts je crois ou leurs trucs comme ça, enfin ça ressemble de plus en plus à du tiktok ou des merdes et des machins et c'est plus ça fait des années que ça sert de vitrine d'influence ouais donc avant si tu veux en termes de gaming il y avait un peu de communauté de résistance et là maintenant plus du tout maintenant faut que t'aies, faut monter sinon c'est pas de la qualité parce que la thune bah en fait non même pas, ce que j'ai envie de dire c'est des gens qui se sont fait c'est tout le reproche que je fais à MrMV, MrMV c'est un mec qui s'est fait déjà sur Twitch qui avait pas forcément besoin de Youtube et qui a toujours fait ses redifs sur Youtube en un seul bloc, donc le genre de type comme moi qui balance des vidéos de 3h30 pour le plus grand des calmes voilà, on balance ça comme ça, tartine et il avait sa commune en noyau dur pourquoi du jour au lendemain il s'amusait à payer un monteur pour nous faire des best-of qui sortent que de temps en temps et on arrive même on a même plus les vidéos genre entières genre moi je veux bien qu'ils fassent des best-of c'est pas rigolo mais ça fait quoi qu'ils me sortent la vidéo entière genre c'est juste apporter exporter depuis Twitch parce qu'aujourd'hui c'est le best-of qui est le plus consommé par rapport à de la redif pure non mais je suis d'accord avec toi mais dans un effort de production ce que j'ai envie de dire c'est que dans un effort de production qu'est-ce que ça te coûte ? de continuer à exporter brut en fait brut et ensuite des best-of mais je pense pas que ce soit un problème d'effort de production ou de choses comme ça en fait je le crois que c'est c'est un modèle commercial c'est un choix commercial c'est ça c'est pour remonter dans les tendances futures pourquoi s'emmerder pourquoi s'emmerder à upload deux vidéos dont une de trois heures et quelques alors que tu payes justement un monteur qui te fait un best-of oui ça fait un best-of de plusieurs vidéos combinées en fait en fait ils ont fait oui j'ai bien compris oui ils font du business model et c'est ce que j'aime pas du tout avec ça c'est là où là j'aime pas j'aime pas ce qui est devenu le gaming c'est à dire que on fait plus juste un choix en proposant à des gens un nouveau truc un nouveau produit machin blabla on est en train de dire je refais mon modèle pour attirer que du jeune remonter dans les tendances YouTube dans l'algorithme de YouTube alors qu'on parle de mecs qui sont des vieux briscards ça fait plus de 10 ans qu'ils sont sur la plateforme qui vivent de ça qu'est-ce qu'ils ont à branler qu'est-ce qu'ils ont à branler parce qu'ils se renouvellent un peu en fait ouais c'est ça moi j'appelle ça de la trahison quand t'as un vieux briscard de la chaîne c'est une trahison faut arrêter avec les mots t'as réussi à pêcher ton poisson quand tu regardes ce qu'il sortait MrMV il y a un an quand tu regardes ce qu'il sort aujourd'hui c'est en gros les seules vidéos qui sort j'ai envie de dire c'est Let's Play de cœur qu'il maintient à peu près et sinon après c'est que des vidéos commerciales c'est-à-dire qu'on a là on n'a pas de vidéos et on en aura plein au mois de septembre parce que c'est des sponsors terminés après sinon t'as rien c'est pas sur Old Faithful Isle qu'il faut qu'on aille c'est au nord d'Old Faithful Isle oui de Old Faithful Isle d'OFI c'était sympa ce petit fort que Parzy a tranché en deux tout seul bah moi j'ai ramené plein de choses ah ouais j'ai bien parlé de la partie tranchage oui mais il adore ça tiens pour la peine qui prend la barre moi faut que je me fasse ma clope pour problème t'as qu'à faire les deux en même temps j'arrive bien à pêcher et rouler mes clopes en même temps ça c'est un problème aussi mon poulet c'est toi que ça regarde c'est toi que ça regarde j'ai rien dit j'ai envie de te dire t'as qu'à de faire des radios elle est pas un peu soufflée votre voile là ? mais non c'est moi en gros j'ai fait le pigeon là ah ok d'accord j'ai acheté ouais va au nord 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 ouest mais plus nord que ouest j'arrive plus à sortir de la cale bordel et t'es bourré ou quoi pour pas réussir à sortir de la cale on arrive à une nouvelle fortesse là on arrive à côté d'un nouveau fort ? non hein quoi allo ? j'ai vu le message le truc de vous approcher de Merci End ou j'sais pas quoi non moi j'ai Shark to Skye avec son poids Skye là non mais j'ai eu fini il y a des trucs sur l'île à gauche il est beau mon poisson bah lève la voile j'attendais de savoir parce que des fois il y en a certains qui ne veulent pas y aller sur les îles ah non mais là on est parti pour une journée une journée ci aussi ça ouais youtube une petite vidéo d'un blog de 12h allez ça me fait plaisir ça faisait longtemps on a joué combien de temps là ? j'en sais rien mais c'est toujours la même vidéo qui tourne sur euh... tu veux dire Parzis sur les fois où on a joué ensemble ? bah ouais on a joué 30h, 7h, non 8h et je sais pas combien on a fait la dernière fois bah voilà donc euh... on est pas loin des 24 à mon avis voire même on les a pété on va peut-être faire la première quête une fois qu'on l'aura fini on va cut puis on va relancer une deuxième hein un copain là-bas euh... Delta plait-il ? ah oui ! long cushion wouah en plus c'est de l'argent invisible c'est de la crypto-monnaie vite ça vaut du fric j'ai une clé de cendre j'ai une clé de cendre j'ai un crâne dégueulasse eh y'a un truc qui... y'a deux trucs qui brillent là-bas là sur la... non selon où il est il a pété les... les crabiers 38 gold ? sérieux ? putain et le pire c'est qu'il y avait une brassée de fantômes y'en a pas un seul qui m'a lâché de la crypto-monnaie hein euh... tiens je te pose une clé cendre ici là y'a un crâne ah mais c'est le crâne que t'as flingué ça ? ouais... y'a une clé harpon euh... ah bah si t'as le crâne que j'ai flingué bah je prends la clé je monte directement à bord vas-y t'as moyen de euh... putain j'suis pas du bon coté j'allais dire de grappiner mais euh... non j'suis pas là j'peux t'attraper avec si tu veux non pas moi j'suis dans les mains attends ouais mais sauf que j'ai plus d'angle euh... euh... bon j'ai désolé j'avais pas mieux comment j'avais pas mieux attends j'arrive j'ai posé une clé je sais pas où elle est ah oui ah il est camoufled get camoufled j'ai posé sur le bureau j'ai posé sur le bureau il faudra le plus bel effet ouuuuuh vous faites de belles choses monsieur vous me dites pas que vous faites de belles choses t'es en train de me piquer mon poste juste pour un pull pour pouvoir rouler tranquille euh... chose d'escro j'vois pas de quoi tu parles euh... ah ça fait 3 jours qu'il nous cuit du shark là euh... parzi ah c'est du méga là c'est... excusez moi du méga c'est le boeuf de Kobe du requin quoi c'est ça exactement non même pas le boeuf de Kobe c'est le kraken ah excusez moi pardon là on est sur du cotensi euh... du requin par contre qu'est-ce que c'est le requin ? ah j'ai trouvé un quinquain t'as vu l'épaisseur de la tronche ? ah t'as besoin d'un... t'as besoin d'une... du... euh... du... bon... t'as besoin d'une cartouche ou pas ? euh... j'ai deux quinquains ah oui je crois qu'elle a besoin d'une cartouche euh... t'es où ? je te dis ah 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 laisse moi tranquille chic chic de la pêche c'est où ? c'est où ? là là ça tire à tout va là il est où l'autre ? ah bonjour j'ai trouvé l'autre tu peux me ressusciter s'il te plaît ? non non pas toi c'est quoi ? ouais ? mais non mais si ouuuuuh merci oh qu'est-ce que j'ai à manger sur moi ? ouais si j'ai pas pris oh vache oh vache c'est quand ça se libre ma gueule ? hein ? non rien qui qui dit ? de la merde visiblement ? non calmez vous pardon excusez moi ça suffit hein je me suis laissé emporter cette médisance là ? de premier degré en plus hein c'est de la trahison c'est de la putain de trahison est-ce que je me moque ? non ça va tu galères pas trop ? c'est pas mon jeu en même temps faut te dire que ce qu'il cherche à grappiner ça bouge allez vas-y grappine moi le cul merci oh waouh tiens je te ramène de quoi euh de quoi continuer à chasser cher pêcheur euh merci euh pêcheresse pêcheresse ? ouais ou un truc du genre donc nous disions et alors euh tu dis que moi je suis bordélique mais euh on en parle du crâne qui est resté sur le fond là-bas ? le truc qui cause le fourchelant il clignote de tous les côtés c'est limite euh hé les gars venez nous voir quoi c'est un arbre de noël le bateau quoi c'est un peu con parce que j'ai l'incrustra... l'incrustration bien sûr l'incrustation du stream quand le discord est ouvert et quand je m'enlève discord l'incrustation dégage c'est complètement débile un peu ouais je veux voir le stream en dehors aussi bah normalement oui après faut que tu utilises dans les paramètres je crois autoriser euh... la miniature c'est la dernière partie de la quête là qu'on est en train de faire non ? très bonne question j'en sais rien du tout parce que moi il va falloir bientôt que j'aille euh... que j'aille au boostify ah non mais toi après tu peux déco nous on sera toujours là ouais mais bon j'aille au goût ouais si c'est ça maintenant que la pierre de voile est à l'abri dans la porteresse notre juste rechef va pouvoir s'emparer de Sea of Seals oh mais... Fichtre est-ce que tu peux me descendre la voile avant s'il te plaît Sachi ? oui elle a tourné à trib... elle a tourné à tribord tu pouvais rester du même côté pour la tournée hein je sais je sais t'inquiète c'est en le faisant que je me suis dit bah... mais t'es con ? pourquoi tu fais ça Martine ? eh dommage y'a pas un truc avec le nombre de fois où vous avez mis le... ah des jalons ? non ah par contre euh... ça pousse hein je t'ai débloqué le pavillon du chasseur putain t'avais rien fécu avant que j'ai réussi c'est la honte c'est trop de navire débloqué chasseur putain t'as passé deux jalons avec moi en fait je l'ai je l'ai le galon du chasseur parce que tout ce que tu débloques moi j'ai rien qui saute enfin j'ai rien qui apparaît ouais c'est pas possible parce que moi j'ai pas de jalons on est pas sur mon navire ah si c'est mes jalons à moi ça ok d'accord ça c'est tes jalons personnels que t'es en train d'augmenter ouais 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 j'ai pas l'habitude d'être un nouveau excusez moi ça me fait toujours bizarre donc là va falloir que tu viennes à notre level en fait ouais 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 alors peut-être pas dans tous les domaines mais disons que s'il y a un jalon pêche je vais vous mettre 1000 sur 20 donc bon tranquille non parce qu'en gros c'est de l'équipage donc en gros tu fais même augmenter les nôtres ouais mais c'est pas grave je me connecte tous les matins cette semaine non t'inquiète pas je vais vous mettre 1000 sur 20 la semaine prochaine j'arrive deux secondes on est en train de jouer de la musique michel je peux pas jouer du craquin et lâcher l'encre c'est pas salut toi oh y'a un boom là bas j'aurais du le shooter avant de sauter non non justement le boom on va le ramener avec tous les autres je fais mon tour habituel On va payer l'oeil de lynx, l'oeil du slanx, je t'ai pu. Il y a une caisse de fructos là. Et de fructamine. Et là il y a une caisse de mun. Si ça fructe dans ton fructe. C'est tout il y avait que ca ici là ? Il y a un petit truc qui doit être sous l'eau quand même. Bah non. Si on mettait un coup de pelle ici. J'aurais rigolé que ça fasse touc. Essaye de faire comme moi et je crois que c'est ici. Tu peux pas les grab les deux petites là ? Normalement si hein. Attends mais il y a un caillou là. Ah oui. Ah non, c'est trop loin. C'est bon j'ai de la fructamine à bord. C'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop loin. Bah je te l'ai tendu en plus. Bah ouais. Je vois pas pourquoi il voulait pas que je l'attrape. Bah non, il n'y a rien d'autre sur l'île. On dirait que je n'étais pas d'eau. C'est plus simple. Hop tu permets. Où qu'on va Capi ? Bah sur l'île en face. Et le gros pic là-bas ? Bah normalement ouais. Le pic de la destinée. Est-ce que tu peux tourner légèrement la barre à droite ? T'inquiète c'est déjà fait. Parce que sinon je crois qu'on va dire bonjour au caillou. A la vitesse qu'on va repartir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Surtout qu'on a les deux vols de tomber. Et surtout que t'aurais pas dû lancer ta canne tout de suite frérot. Bah mais je connais comme si je l'avais fait. Oh je voulais voir ce qu'il y avait. Ouais non c'est pas. Si avant poste on fait un arrêt. Non non non. Ouais au pire on peut s'arrêter vite fait à l'avant poste pour tout vendre. On a pas mal de merdys à décharger. C'est pas déconnant non plus. Comment ? On a pas mal de merdys à décharger c'est pas déconnant. Ok seulement seulement tu peux dézomer. En gros faut que tu passes par la gauche de l'île. Ouais ouais c'est ce que je voulais voir. J'étais pas sûre parce que je vois la tour mais je voyais pas si elle était au nord ou à l'ouest. C'est bien vous avez vidé la cheloupe. C'est pas moi qui l'ai vidé. C'est le pêcheur qui l'a fait. Oula 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 oula. C'est un sup. On est dans 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 un sup. On est où ? On est où ? Dagger 2. Si on est dans le chemin enfin on est dans la région déferlante quoi. Donc pourquoi je pêche pas de déferlante ici quoi. On est loin. Non le milieu c'est le pic qui a pas de barre. Ouais bah putain mais depuis tout à l'heure je barre à droite alors qu'on continue d'aller à gauche en fait. Ouais c'est normal. C'est ce qui s'appelle courant. Ah ouais mais c'est violent là quand même hein. Putain je vois pas du tout où je vais par contre hein. Mais j'arrêve j'arrêve j'arrêve. A gauche 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 gauche. Ouais t'es ok t'es ok tu barre à gauche barre à gauche. Pour le beau polo. Alors vous avez l'intérêt d'éviter les rochers. Y'a pas de cailloux Michel qu'est ce tu veux ? Si tu veux par contre je peux t'en trouver un y'a pas de problème. T'es qu'on perdrait beaucoup de pognon. Ouais tu peux relever la voie l'arrière complète. Ah t'inquiète. J'suis dessus. Il s'en sort avec son pescaille à côté là ou ? J'le vois galérer. C'est parce que c'est un trophée. Ça met du temps. A gauche. C'est quoi une figure de pro ? Un truc droit ou un machin qui pointe ? Et là tu vas à droite. Et voilà. Je peux te remettre la barre droite quand même. Ah skip c'est mieux. Euh on a un crâne d'Athéna je crois. Ouais. Alors il est où ? Le machin violet, il était pas dans un coffre tout à l'heure ? Non je sais qu'il est. Je l'ai. Vas-y. Ah je pensais pas à ça quand je disais le crâne de ma oeuf de lait moi. Je pensais au machin avec les plumes. Là tu peux vendre les coffres. Moi je vais m'amuser avec les coffres-boîtes à les remplir, à les vider et tout. Je sais ce que j'ai dans les mains. Mais putain vends-les directement ! Je l'ai pas vendu ? Bah non. Tu me l'as pas osé devant le... T'aurais eu mon capitaine. Je suis pas très dégourdie ce matin. Je t'explique ce matin. Hein ? Pardon. Merci. Merci j'ai pas osé la faire je vais encore passer pour quelqu'un de méchant et désagréable. Mais moi dis-toi je l'ai pensé tellement fort. J'ai commencé à vouloir la dire mais je l'ai dit dans ma tête mais super fort en mode. Si avec ce matin. C'est à cause de vous en fait. C'est parce que vous l'avez pensé trop fort du coup c'est sorti là. C'est super. Un coup elle capte pas, un coup elle capte trop bien. Elle capte pas le réseau mais elle reçoit la télépathie. En 5G. Grâce à la 5G en fait. Nan 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 nan. La frérot c'est la 10G. Ah oui euh la 75G. On a des compétences ou on en a pas. Incroyable. Elle nous paye la même chose cette connasse si on lui vend caisse ou pas là. Pourquoi elle en veut pas une maquette de fruits ? Qui a tapé des fruits dans ma boîte ? Mais il y en a un d'entre vous qui a tapé des fruits dans ma boîte. Est-ce qu'il veut bien venir les ramener et vendre la boîte s'il vous plaît ? J'ai pas que ça à faire là. Taper dans ta boîte. Il y en a un d'entre vous en cliquant comme un tard il a piqué 5 fruits dans la boîte et donc on peut plus la vendre. Donc il se démerde et il y retrouve. Toujours mes bananes de tout à l'heure moi. Ah bah ouais ça je crois que c'est moi. Ouais bah voilà il y en a un qui a tapé 5 bananes. Donc il est gentil il les prend et il les remet alors. Et ils vend la boîte ? Connard ? Cudé ? Vous êtes mignons quand vous échangez des mots d'amour comme ça. Ma bonne grosse pute. Ah waouh. Ça dérape vite quand même. C'est plein d'amour dis donc. Sauvage va. J'entends de penser les copains ils ont rien vendu encore. Non ils ramassent des cesters ici et là. Après ils avaient l'air de vouloir faire une Athéna donc. Ouais et fin. Enfin une Athéna avec de l'ordre des âmes alors. Après ils le font peut-être juste pour les kilomètres. Les kilométrages. Et ça. Ça diminue pas le prix en vendant chez elles. Genre on vend toujours plein peu quand on vend chez elles. Ouais. Ouais ouais ouais. Ouais donc c'est que du bénef quoi. Bah ça évite d'aller toujours au même endroit. C'est ça c'est que du bénef quoi. Le seul truc qu'on peut pas lui vendre c'est les trucs de la faucheuse. Ah si. Les poissons. Et les trucs qui vont à Reaper. Ouais genre là le journal de bord on peut pas lui passer. Non. Je suis en train de me dire toi tout à l'heure. Ouais c'est ça. On a deux caisses de bois qu'on a vidé. Bon bah je suis remonté à 600.000. J'étais à 498.000. 500 et quelques milles. Je suis à 575.000. Mais j'ai rien à racheter aussi. Je suis pauvre. Ah oui tu vas en parlant d'acheter des trucs. Il est où l'autre là ? On est là. Je prends une caisse à stockage et je stocke la poiscaille dedans. Qu'est-ce qu'on en dit ? Ouais ouais c'est pas une mauvaise idée ça. Bah on fait comme on fait d'hab en fait. Ouais ouais je me dis qu'on peut aller faire un tour à la pêcherie là si on veut. Un 6 post ? Ouais parce qu'en fait on est quasiment full. Ah ouais alors ça ça va être chiant. Alors exceptionnellement euh... Est-ce que je dégommerais pas tout le stock de verre là ? Les 23 là ? En fait ça me fait chier de les avoir. Mais euh... Je vais m'accommoder de cela. Euh... Donc là faut qu'on aille... S'il passe voilà il y a une boîte. Plein d'or. Je te pose ça derrière. Mais je suis pas là hein. Ah merde alors. Pas quoi copier un défi ? Non non t'as une caisse de stockage. Tu peux pas à la nage ça va être compliqué hein. Putain j'ai rien moi. T'as pas une caisse de stockage ? Non je suis partie à poil. Je suis en train de causer à Michel pour m'acheter des fringues. Là on a toutes les... Ah oui on a 3 coffres boîtes là-bord. Bon bah vas-y hein tu prendras le taxi hein. Vas-y vas-y. Ou plus tard. Bah elles sont moches les tenues de meufs c'est horrible. Ouais bah écoute hein. Au moins on me louvra pas avec ça hein. Ouais bah écoute hein. Ah. C'est bon. C'est bon. Ouais. Et bah... Si, il serait chocé là. Ah, je l'avais pas vu avec quoi je l'avais acheté. Bon bah c'est pas grave, j'ai pété des... Euh, la forteresse au nord. Forteresse du chaudron noir. Oui, il y en a pas. Je pense qu'elle s'affichera quand on s'approchera. Non, non, je crois que c'est la tornade qu'il y a au nord là-bas là. Ça y ressemble à rien, je te cache pas. Non, non, ça c'est pas un boss. Est-ce qu'il faut qu'on aille au nord ? Et quand tu regardes là, je suis en plein nord. Ok. C'est loin ou j'ai encore le temps ? Euh... Bah ramener ton boule en vrai. Je l'arrive, je l'achète juste un pantalon parce que là je t'avoue que je suis en slip et c'est pas forcément... Parce que même le knarfant, on va avoir besoin de lui là. Va falloir le laisser finir de pêcher vite fait. Il est où ce putain de pantalon de majestueux mes couilles là ? En plus c'est le dernier appât. Après vous êtes tranquilles. Parce qu'il me semble qu'il faut viser la tornade. Rénial. Bah t'arriveras bien à viser le trou non ? Non, 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 non. C'est là, on va rentrer, le ciel va changer. Et on va avoir des navires qui vont pop. Et en gros il faut tirer sur les... Sur les forts qui vont apparaître. Si c'est ça. Donc là t'es en train d'y aller pleine balle. Non, non, je la contourne. C'est ce que j'allais dire, alors qu'il y en a un qui pêche et l'autre qui est en train de s'acheter des fringues. C'est bon, c'est bon, c'est sorti de mer. Je suis là. Voilà donc, il y a les forts là-bas qu'il faut fracasser. Ça je connais. Je cherche les sirènes. Donc ça te parle cette quête-là, Knarfungan ? Non, c'est pas ça, c'est qu'on fait la même avec les sirènes, je te rappelle. La dernière quête avec des énormes tours sirènes. Tu te rappelles ça ? C'est là qu'on a fait ensemble. Ou là, au lieu d'avoir une tempête, t'as une tour de la sirène semi-inonder, machin, blabla. Il faut d'ailleurs qu'on refasse, parce que j'ai pas à... Et toi, je sais pas si tu l'as non plus, le quota de tours sirènes à dégommer. Il faut en dégommer un certain nombre. Et donc là, tu veux que je tire sur... Le fort que t'as sur bas bord, là. Je passe par derrière. Sur bas bord. Sur tribord. Sur tribord, ouais. Il est un peu loin, Poulay. Ouais, je sais, je sais, je vais faire le tour, t'inquiète. Je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Ça, c'est un coup de canon. C'est plusieurs coups de canon. Jacob. Vous allez vous rentrer dedans, là ? Non, mais à mon avis, il faut passer à travers, nous. Jacob, Jacob. Ah, dis donc, bonne ambiance. Ah, bah là, c'est... C'est bon pour l'écopage, merci. Ah, merde. C'est sur le fort qu'il faut tirer. Yeah. Je sais pas trop où je tire, mais je tire. Ok, je vais avoir besoin de quelqu'un pour écoper. Parce qu'ils font vraiment trou sur trou. Je suppose que si on l'écoule, il y a pas, il y repop. Euh, ouais. Putain, mais ils m'ont fait toute la carrosserie du bousinque, quoi, les bâtards. Pas un endroit, ils m'ont pas fait de trou. Ça va, vous avez de la planche. Ouais, mais bon, la carrosserie, quoi. La rayure sur la peinture, quoi. Voilà. Le Néo qui clignote. Et même pas dans l'étang. Ils ont pas fait le Néo, quoi. C'est tout ? Ouais, ouais. Ah, d'accord. Voilà. Bon service. Par contre, elle est toujours là, elle. C'est normal ? Ouais, ouais, bah, elle, de toute façon, c'est la dernière à tuer. Ok. On va quand même montrer à YouTube ce que vous faites, hein, c'est impressionnant. Tire un peu plus haut, quoi. Mais le truc est si loin que ça, j'arrive pas à toucher. Ah, ouais, ouais, il est super loin, ouais. Ça va en dessous, il n'y a pas besoin de trop de... Non, non, on est bien, on est bien. Je vous laisse les boules échaînés et les spéciaux, bon, parce que je suis ramouillé pas à la tête. Ah bah, pas besoin des boules échaînés ici et là. Oui, je sais, mais je précise. Non, j'ai cru que c'était chez moi l'éclair. Il y en a un qui a touché. Pas moi, je suis passé tout droit au-dessus. Là, j'ai touché. J'y vais. On a des loot juste à notre gauche. Ah, c'est... Une caisse ? Ouais, c'est une caisse de stockage, normalement. Alors, il est où le dernier ? Il me semble qu'il est de l'autre côté, là-bas. Ah, il est là-bas, derrière. T'as vu YouTube ? J'ai participé. C'est bon, on peut se remettre à pêcher. Pour une fois. Attends, on n'a pas fini, Michel. Quoi ? Il en reste une. Il reste deux, techniquement. Des merdes-vous. Ça faisait trop du lance pour mon petit corps, c'est plus possible. Oh là là, la fragilité. Exactement. Ah d'accord, mais je me disais, mais normalement, il n'y a pas ça. Mais oui, on est en plein milieu de la mer. Attends, attends, lui, on ne sait pas le tirer, là ? Ah mais non, on l'a rasé. C'est l'autre, là-bas. D'accord. C'est celui qui brille, mon capitaine. Oui, j'y fonce, j'y fonce. Et tu pèches où ? Ah, tu pèches. Bah ouais. Et puis, je suis à deux voiles, là. Je comprends pourquoi je n'arrive pas à tourner comme je veux. Non, 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 je viens de t'ouvrir la deuxième voile pour que tu puisses avancer. Je me disais, bah merde, je ne crois pas que j'ai du mal à tourner. Non, non, là, le courant que t'as, c'est que t'as une résistance de... T'as la résistance du courant, qui est quand même celui d'une tempête. C'est pour ça. Ah, peut-être prendre autre chose que des bananes à bouffer au piano, moi. Après, ils ne nous visent pas tellement. Ils nous visent surtout de la carencerie. Je crois que tout à l'heure que t'as pris un boulot en pleine gueule, toi. Non, même pas. Moi aussi. Ah, donc c'est toi qu'on a pris. Non, moi, j'ai rien pris. Non, c'est pas toi. C'est ce que je t'ai vu sur le stream de Parzy. T'étais au canon et t'as pris un boulet. Ah ouais ? Ouais. Enfin, c'est le bateau qu'a pris, mais il est tombé sur toi, toi. Ok. Bah, je n'ai pas eu de dégâts, rien. Je n'ai pas vu. Tu peux le canarder, lui, là ? Oh, il est sympa. Tu veux, hein ? On a pas d'axe, on a pas de vision, on a pas de mouvement, on a rien. Donc, on va subir. Ouais. On bouge, on bouge. Ça, ça nous arrive dans l'axe. Tu vas entrer toute la voie à l'avant, poulets. Et tu risques de prendre de la vitesse que tu viens de te mettre sous le vent. Non, non, je suis pas sous le vent, justement. Vous pouvez pas le viser, de là, là ? Deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes, maintenant. Non, non, tu ne cherches pas, Michel, tire. Oh là. Plus un. Oh là. Non, il est vraiment trop bas, quoi. En fait, les distances, à l'œil, je trouve, non ? Attention qu'il est genre super près et en fait, il est un peu loin. Il y a une baisse de boule de feu qui t'arrive dans la gueule. Tu vois où tu vas, c'est où tu tires. Je ne sais pas sur quoi je tire, putain, ça me fatigue. Moi aussi. Il va falloir tirer plus haut, mon capitaine. C'est bon, ça touche. Capi, je touche ou pas ? Ouais, voilà, ça touche. Ouais, parfait. Encore un dernier, normalement, et c'est bon. Il ne faut pas piser. Ah, là, j'ai été touché. Ah, c'est de l'autre côté, il a sorti. C'est plein. Hop là. Putain, au secours. Bon ? Ouais, ouais. Oh là, et là, on peut fracasser le fort. Ok, j'arrive. C'est quoi ces trucs qui sortent de l'eau ? Ça, c'est les passes pour les bateaux des âmes. D'accord. En gros, dès qu'on canarde un bateau, qui meurt. Non, mais vas-y, braque dans l'autre sens, toi, Jack. Non, mais il faut peut-être que je me rapproche avant. Passe à droite, plus fort, t'auras du vent. Parce que là, on se galère en statique. Je te bascule la voile. Putain, c'est l'invasion des bateaux, il y en a partout, bordel. Tu passes ta droite ou à gauche ? Non, c'est une passe à droite du fort. L'autre gauche, si tu veux. Allez-y. C'est la sauce ! Plus haut. Touche ! Ouais, c'est... On peut se tirer à bord ? Non. Je suis sûr que c'est une posture. Non. Mais à quelle distance est-il, ce fils de pute ? Eh, j'ai touché. Net-il, il y a besoin de sous, hein. Non, non, t'inquiète, je vais gérer. On peut débouler à la hausse pendant que je ne jouais pas, ou ça se passe comment ? Les renforts sont attaqués, avant on n'avait pas remarqué. Ça se passe bien là-dedans ? On va en boire un coup, là. On a l'air d'en profiter pour boire un coup pendant qu'on tire au canon. Oui, bah, vas-y, je t'en prie. Oula ! Il y a un caillou ! Ah oui, légèrement d'accord, la barre, il est complète à gauche, en fait. J'ai pas un peu trop barré à droite, souris. Attention, ça canarde à gauche. Écope, écope, écope. Je suis en train d'écopé. J'ai un son plein, putain ! Il faut qu'il y en ait un qui répare, là. Ah, j'écope. Et il faut que je reprenne la barre, parce que... On part dans une direction, pas du tout, où on devrait aller. Voilà. Écope. Ah, tranquille. Non, écope, vraiment, hein. Ah, ouais. Il va falloir que tu écope, aussi. Knarfong. J'arrive. Au lieu de pêcher, là. Je fais pas que pêcher, ouais, je suis en train d'abattre des tours. Le redressage de barre, sinon, on va jamais s'en sortir. Ouais, 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 ouais. Je me mets sur une barre, à demi-voile. Vas-y, vas-y, moi, je répare. Et moi, j'écope. Ok. Ok, ok. Je me crie un petit espace temps mort. Voyez, un petit moment qu'on puisse se reconcentrer, qu'on puisse faire du team building, se rencontrer, quelque part, se connaître un peu, s'apprendre. Vous voyez, c'est ce que je veux dire, quoi, enfin, réparer ma barre, par exemple, parce que je peux plus tourner, ce genre de truc, voyez-vous. Je crois qu'on se fait tirer dessus. Ah, je crois que je suis mort. Écope. Je suis mourant. Je vais crever. Je me suicide dans la mort. Oh, vite. Je me suis mort de suicide. Non, 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 on était pas bon. Ouais, mais là, on est bon. Je vais mourir. Tenez bon, j'arrive pas. Ouais, bah là, on a la gueule dans l'île, donc là, on est vraiment au mauvais endroit. Donc, parfait. Il suffit de rentrer la voile et on est bien. Et on est posé. Ah, mais on a pas fini de l'achever, là, la forteresse, je crois bien. Parce que si on avait achevé la forteresse, il nous casserait pas les couilles, les troupes duques autour, là. Eh, allez, encore un bon petit peu, ça sera l'air. Il vous manque au moins une personne, en fait. C'est ça. Bah, c'est toi, Akane. T'as qu'un mirroi, aussi. Alors, sur mon téléphone, je vais pas faire grand-chose. Ah, c'est bien sûr, probable. Oh, voilà. On tente trop. Ah, putain. C'est ce que j'allais dire. Oh, putain, le Galion, ce qu'il nous met. Il nous balance les tirs 3 par 3, là. Il se régale, le bâtard. Alors, ça, je vais pas laisser passer. C'est bon, c'est pété. Putain, on peut péter tour par tour. Ah, bah oui, hein. Oh, bordel. On est avant, en dessous. Yo, on prend l'eau, hein. Allô, vous êtes deux en train de tirer. Il n'y a pas un mec qui répond, là. Ah, bon ? C'est pour ça qu'on pose la question, si ça allait en dessous ou pas. Mais moi, je suis en train de vous tenir la barre, les gars. Je suis en train de vous tenir la barre, là. Vous n'avez pas remarqué que le bateau, il arrêtait de se taper des murs, qu'on allait moins vite. Vous n'avez pas doté, ce détail technique ? Après, tout le monde est un peu partout en même temps, donc... Ouais, ouais, non, mais je comprends, hein. Mais genre, quand vous remontez l'escalier, je suis genre sous vos nez, quand même. Je sais pas, quand même. Oh, regardez, ça se voit, quoi. Je suis pas comme si j'avais pris un perso trop petit, quoi. Allez, vous voulez le canon, on s'en aveugle un peu. En aveugle de main, vraiment. Je suis à la barre. Je te vois. Un Ken6 de barre. Parce que là, on était doué à la forteresse, donc pour tirer, c'est un peu la meilleure. Je sais pas où je tire, mais crois-moi bien que je tire. Normal pour les deux voiles relèver, ou pas ? Ouf. Je sais qu'on a dû prendre des canons, des boulets rouges, là. On touche, ça, mon histoire. J'ai plus rien à tirer. Je suis une déception. On arrive pas à savoir si je touche, en fait. Ok, moi, ce que je vais faire, pour faciliter notre vie, c'est que je vais rester à la répa, et je vous appellerai quand j'aurai besoin décoper. Parfait. Ça marche ? Oui. J'écope de temps en temps, on va s'en chercher des boulets. Exactement, et c'est parfait. Là, il va falloir que j'écope. Là, par exemple, j'ai besoin de quelqu'un pour décoper. Regarde, tu es là, je suis là, je suis là. Je ne vais pas bouger. J'ai juste le temps que je bouffe ma coco, sinon je vais aller crever. Un Zemmour. Ah, je sais. Je suis la meilleure. Oh, wow. Les petits amours, les petits... Z-word. Bon, l'humour. Il y a un trou derrière. Merci. Mais j'ai bien peur que tout le monde en éteint, et que ce soit parfaitement normal. Ah, je ne vois pas où je tire. Mais tu tires. Il reste une tour. Le mec, il tire. Il n'y a pas le temps. Je ne sais pas où je tire. Moi, je tire et on voit si je touche. À la différence entre un bon et un mauvais pirate, c'est que le pirate. Il voit une fois. Il tire. Ok. Oh là 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 là. Ah, c'est des snipers, les gars. Tommage. Il vit jamais deux fois le même point de carrosserie. Tes ventres, toute la coche. Protéger la pierre, ça sent la faim, ça. Vas-y, vas-y, j'ai copé en boucle. Ça va. Je te redresse un peu la barre pour que tu aies la vision. Vas-y. Ça va. C'est juste de savoir où je tire. La fumée rouge est ultra chiante parce que je n'arrive pas à voir où je tire. J'ai connu des Kraken plus énervés. Oula. J'ai plus de boulet. Là, par contre, il va falloir commencer à écoper à fond. Il faut écoper à fond. Non, c'est la victoire, mais il faut quand même écoper à fond. Ok, on est deux à écoper, Michel. Superbe. Magnifique. Eh bah, j'ai géré les petits potes. Il n'y a plus qu'à aller chercher. Bravo. Eh bien, bravo à moi. Vraiment, sans moi, ça aurait été impossible. Je me félicite. Vraiment, je suis excellent. C'est grâce à YouTube. À ton tube. À ton tube à essai. Non. Bon, bah, elle est un peu trop cuite. Ce sont des choses qui arrivent. Elle est un peu trop cuite. Si elle est là depuis le début, à mon avis, elle n'a plus qu'elle trop cuite. Ouais, c'est un petit peu trop cuite. Elle aurait pu foutre le feu au navire, mais bon, vu la quantité d'eau, je pense qu'on a pas trop de problème. Elle aurait pu foutre le bateau au navire, là. Elle est où, la boi-boi-ta-poissons ? La boi-boi-ta-poissons, aucune idée. La boi-boi-ta-poissons, vous en avez fait couiller ? Ah, moi, je n'ai rien touché. Elle est dans la cale. Mais où ? Je ne sais pas. Elle n'est pas là, normalement. Les boîtes de stockage, c'est là. J'avais posé la boi-ta-poissons juste derrière toi, par-dix. Et elle est où, la chale-loupe ? Bah, on se l'est fait éclater, la chale-loupe. Attends, tu as vu tous les boulets de canon qu'on s'est pris, ou quoi ? Non, tu ne me dis pas que ce jeu, c'est de la grosse merde et qu'il a éclaté notre boîte de poiss-caille parce qu'elle était sur le robot. C'est pas possible. Bah, si, je crois. Mais non. Tu gères par-dix. J'ai l'idée de laisser une boîte à la vue de tous, là. Là, on vient de perdre 15 000 balles. L'idée, c'était qu'en fait, quand on quittait le port, on allait voir un pêcheur avant de se lancer à la guerre. Mais il n'y a pas de cip-poste, là où on est. C'est ça, le truc. C'est là, mon par-dix, qu'il faut s'arrêter. Ouais, bah, j'essaie. Moi, j'y vais, hein. Aïe. Ouais, moi aussi, parce qu'après, on va nous dire qu'on fait rien, blabla, là. J'entends l'esprit de la mauvaise foi, là. Je ne fais pas trouver ici, en fait, parce que j'y vais, mais je cherche. En plus, c'est la rire maléfique, là. Ah, j'ai trouvé ce qu'on cherche. Ah, on ne peut pas rentrer dedans, c'est forcément ça, là ? Bon, d'accord. C'est forcément une déception, leur fort de merde ? Bah, arrêtez, il y a plein de coffres. Soyez heureux. Oh, ouais, mais c'est de nul. Tiens, Knarfand, je choque le petit truc, là. Tu veux que je t'attrape ton petit truc, là ? Ah, ok, d'accord, tu vois. Oh, non, la déception, c'est pas un fort avec des cages à ouvrir. On peut chuter des tours dans les souterrains, au-dessus, des trains, couvrir des meubles, là, mais la déception. Je suis déçu. Tout ça, pour ça. Bah, vous vous êtes amusés, quand même. On a failli couler deux fois, mais, hein. Bah, ouais, mais écoutez, un bon fight au canon. Vous êtes des pirates, ou pas, merde ? Débilus ! Débilus ! Non, mais je peux grappiner de là, trou de cul. Ok, d'accord. C'est moi, le débilus, alors. C'est pour ça, je dis, si, mais qu'est-ce que tu fais ? Je veux pas le grappiner. Bah, le pont, il m'a dit, voilà, blabla, chips, frites, coca. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Non, je t'ai dit, viens, là. Ouais, voilà, chope le petit caillou. Vas-y, attrape-moi, le petit bout de caillou, là. Ok, au Michel. On va faire la suite de la quéquette. Cendre des damnés. Oui. Là. Oh, ça, j'aime bien, ça. Il y a des trucs là-dedans. Oh, oui, il y a des jolies choses. Ah, pause. Jard d'ençon d'Athéna. Non, ta, pause. Je veux fermer, merci. Donc là, on a fini, c'est ça ? Je crois que le bateau, il a pris celle-là. Ouais, j'ai pas vu l'extérieur du bateau, mais je pense que ouais. On dirait une râpe à fromage, mais avec le fromage dedans. Ah, c'est... Par contre, le pot, je sais pas quand est-ce qu'on en rentre. Ah, mais attendez, eh, attendez, on n'a pas fini, là, parce que pareil. On est là, blabla, on discute, ouais, la vie, elle est belle, machin, tout ça, tout ça. Mais là, moi, je vois des fantômes qui planent. Oui, il y a tout autour. Il y a plein, il y a plein de loot autour. C'est des caisses de stockage. Non, non, on a, regarde, sur les... Mais on a des fantômes aussi au-dessus d'un fort. Oui, au-dessus des forts qu'on a pété, on a des loot aussi. D'accord. Alors, pas celui de gauche, ça a pas l'air. Je vais aller le... Je vais aller le check avant qu'on déplace le bateau dans sa direction. Lui, c'est pas très, très loin. Je sens que je vais regretter cette phrase. J'allais dire, vas-y, avec la chloupe, mais il n'y a plus de... On n'a plus de chloupe. Oula. Donc, j'y vais à la nage. On le... Je vous tiens informé. Grade 1, véritable légende. Ah, il va falloir donc faire cette quête 844 fois. Grade 5, le voyageur d'Athéna. Problème réglé. Tu sais pas faire, regarde. C'est bon, t'as pas besoin de monter, normalement, jamais. Emblème de navire du voyageur. D'accord. Merci, c'est gentil. Porte une de d'Athéna. Toujours, regarde. Monge. Plus ? N'avance pas. Non. Vas-y, monte. Non, c'est pas. C'est plus cher. Hop là. Et je vous dis que moi, sur les forts, c'est des caisses de stockage. Mais c'est pas grave. Alors, je vois une caisse de là où je suis. Non, non. Alors, moi, sur celui que je vois, tu as peut-être raison. Par contre, sur l'autre fort que vous voyez, normalement, il y a des fantômes qui tournent dessus. Donc, il doit y avoir plus que juste une caisse de stockage. Allez, hop. Tout droit. Et il y a aussi, vous avez vu des fantômes qui tournent au-dessus de la mer, normalement. Ouais, ouais. Mais ça, les fantômes qui tournent au-dessus de la mer, c'est caisse de stockage. On en a buté deux l'autre jour. Mais du coup, c'est bien parce que ça nous ramène des planches et des boulets. Et puis, en plus, c'est peut-être la nôtre avec des poissons dedans. Non, je dis ça, je dis rien. C'est mon boulot de vous le dire. On a un problème d'addiction aux poissons. C'est mon boulot de vous le dire. Compris les morues ? Il manque des gros tons dans mon équipage. Il va se détendre, lui, parce qu'il va finir au fer. Il s'agit d'une caisse de stockage. Il s'agit d'une caisse de stockage. Les deux sont des caisses de stockage. Ouais, je garantis pas de choper grand-chose parce que je suis un peu une brelle au grappin quand on avance. Attends, vas-y, pousse-toi. Vas-y. Je préfère faire le rangement. C'est plus pratique. Ah merde, trop tard. La vague est remontée juste au même moment. Il faut que je vienne jusqu'à vous, là. Let's go. Je vous cache pas que je serai très probablement mort de requin avant de vous atteindre. Ouais, il était un peu loin, ouais. Faut pas une petite sirène ? Ah quoi, dans les mains ? Une caisse ? Bah oui, mais vu que je tiens une caisse en main. C'est où ? Bah, l'île qui est derrière vous. Ouais, mais t'es far-paraway, en fait. Ah, tu veux en azimut, là ? Tu dirais que ça sera une caisse de stockage. Je pense pas que ça sera une caisse de stockage. C'est pas grave, ça vous fait des trucs à vendre. Ouais, surtout que ça se vend la peau des fesses, cette connerie. Normalement, on devrait pas trop bouger, là. Ah, bah ça a l'air des caisses de stockage. Eh, bah on mène. Mais vous êtes des pirates, bon dieu, vous pillez tout et puis point. C'est ça ? Non, mais on me soutient que c'est pas des caisses de stockage. Là, ouais, surtout les poissons de l'océan. Je vois plus là. Je vous ai perdu. Un six jours, on a l'appât. Ouais, ça, on a. Ouais, yes, c'est bon. Toujours tout droit. Parfait. J'ai pas un truc lourd à mettre sur ma touche, là. J'ai un rapport ma connerie, je fais une tonne. Sinon... Un dé ? Bah, les dés sont pas assez lourds. Enfin, à quoi que j'ai les dés en métal, je sais pas s'ils sont assez lourds. Parce que j'aimerais vraiment me prendre là, c'est des dés en pierre. Ouais, c'est vrai qu'il y en a que c'est trop stylé. Les cailloux. Les cailloux. Les vrais des demains, t'as vu. Dédé en cailloux. Avant, je faisais ça. C'est un retard de cailloux. Et que, il y a que ces deux caisses-là ? Ah, le bon café fin de l'année. Ok. Je saute juste pour voir, pour pas dire, enfin, pour en mourir moins con, quoi. Pour savoir à quoi que ça ressemble. On peut même pas taper dans les tonneaux qui sont dessus, quoi. Non. Ceci, elle était grave cool, cette petite quête, Tathéna. Bah, t'as vu, on est grade 5. Oh, ouais. Puis, ça permet de comboter les... Alors, je sais pas si ça parait de comboter, vraiment, les forts forts faits. Les forts dédanés faits. Bah, si, parce que moi, ça m'a compté détruiser six forts dédanés. Ah, ouais ? Direct ? Ah, oui, oui, pareil, oui, c'est con. Ça m'a fait la même. Ouais, toujours, ouais. Reureusement qu'ils ont baissé le taux de pop des requins qui était bon. Ceci dit, à la dernière mise à jour, un petit peu excessif. Genre, juste, tu sautais dans l'eau pour apporter des coffres sur ta plage, il y avait ce 4 requins qui popaient au deuxième coffre. Ah, il y a un sloop devant nous, je ne suis pas à nous, qui s'appelle La Terreur, commandé par Killer Waleo. Donc, un, un. Ouais. Friendship. Hello, tu as mon ami, c'est une friendship. Friendships ? Ah, quoi que ? Non, non, il tourne, pour l'instant, il est en train de contourner. Mais, il est... Ah, je viens de me faire croquer le boule par un requin. Je suis pas très loin de votre nez. Du nez de votre navire. C'est quand même un peu perpétant. Mais, je vais mourir de quelqu'un avant. Oui, oui, c'est sûr. Ouais, c'était... Si tu vois la sirène, moi, je vois la sirène. Regarde, il tire. Oui, je suis à la sirène, hein. La sirène, elle apparaît là où je suis. Oh, ça tire, ça tire, ça tire. Ouais, alors, ça tire. Mais, le problème, surtout, c'est parce que ça tire, parce que ça tire peut-être juste un mec à la mer. Non, non, ça tire des boulets, ça nous a touché. Il y en a un qui nous a touché. Ok, d'accord. Il y en a deux qui arrivent. Comment ? Il y en a deux qui arrivent. Non, pas deux monsieur, un de boulets. Vas-y, j'ai cop, en attendant que Michel, il arrive. Bah, Michel, il est mort. C'est pour ça que je dis ça. Sinon, on peut aller aussi soulever sa baronne, hein, fils de pute. Ouais, mais à deux, là, ça va pas être faisable. Bah, si. Surtout qu'il est très probablement tout seul, en plus. Ah, on a des collègues qui sont en train de m'ondre, en plus. C'est sympa, ça. Je monte vite fait à la vigie, voir. Et il tourne. Donc, il veut nous canarder. Il veut nous achever. On n'aurait pas un petit baril qui traîne à l'étage. Si, regarde, il y a un joli baril qui traîne. Euh, qu'est-ce que tu fais, Michel ? Il va falloir braquer plus vite, si tu veux nous rejoindre, hein. Je suis déjà... Il passe derrière l'île, enfin, derrière le fort qu'on vient de voir. De toute façon, moi, je vais faire la même. Vas-y, vas-y, on te fait le tour. Je me disais bien qu'il y avait des forts où on ne voyait plus les fantômes. Donc, ouais, c'est qu'il a dû passer en attendant qu'on finisse. Est-ce qu'on est sous le vent ? Ah, ouais, ouais, ouais. Genre, mais vraiment, vraiment, voile bombée, les deux. Ah, j'en ai qu'une. Ah, bah non, donc là, ils peuvent nous rattraper. Allez, hop. Ouais. Donc là, on n'a plus de quête, là, je peux en poser une quête. Je peux poser une quête. Tu peux, tu peux. Alors là, par contre, le saut qui vient de passer, il est resté sur le bateau. Vas-y, pose-la sur la table si t'en as une. Ouais, ça y est, c'est sur la table. Oh, la bonne grosse quête qui nous a posé sur la table. Get voted. Tiger Tooth, Sanctuary. C'est quoi toutes ces quêtes, rouge, bleu, jaune, là ? Bah ça, c'est que des quêtes, c'est Athéna. Ah, c'est tout ce qu'on a à faire, là ? Ouais. Ok, bon, bah... Faut qu'on aille à Tiger Tooth. Alors, si t'es pas au courant pour le système de fonctionnement du Euge, en fait, ce qui est logo coloré, c'est les quêtes liées à taquettes principales, et tout ce qui est logo grisé, c'est le reste. Tiger Tooth, c'est plein gauche. Plein gauche, ok. C'est l'île qu'on est en train de passer, là, à notre gauche. Ok, bah, je fais le tour et on y va. À moins qu'on me lève les voiles et que... Tabard est impeccable. Pas d'autres trous dans le bateau. Ouais, non, non, trop tard. Ok, mais je voulais pas trop lever, parce que derrière, ils sont encore en train de me suivre. Ah ouais ? Ouais, ouais, j'ai entendu la voile. Je monte à la vigie, je vais voir. Ils ont quand même pas l'air bien organisés, parce que... Non, mais vu comment il navigue, pour moi, il est tout seul. Vous avez vu deux mecs dessus ? Il s'arrête sur l'île. J'ai rien vu, moi. Il s'arrête sur l'île, donc ouais, on peut aller à Daguerre Tooth. J'ai vu qu'un seul gars. Ouais, pour moi, il est tout seul. Vu comment ça se passait, il était tout seul. Mais avec un sacré aimbot, parce que moi, j'étais en train de nager, en train de vous voir. Et franchement, les coups de canon étaient parfaitement dans le même alignement. Genre, ils étaient... Tu vois, quand il vous les a tirés dessus, là, que le le, ils étaient, genre, parfaitement derrière l'un l'autre. Bah ouais ? Bah oui, mais c'est pas possible, en fait. Bah non, c'est pas possible. Avec le mouvement de la mer, en plus, là où on est, impossible d'avoir de... C'est ce que Paris y a dit tout à l'heure. C'est ce que Paris y a dit tout à l'heure, qu'il avait un bâton. Ouais, mais je le confirme, en fait. Je le confirme bien. Le mec, il shit, et par contre, vu comment il galère à naviguer, je pense qu'il est tout seul. Ah, faut que j'aille encore à gauche ? Ouais, ouais, encore, encore. C'est... Bah c'est là, regarde. On voit la truc du baron, à gauche. Ah putain, tu la vois pas, c'est... Si, c'est bon, je l'ai vu. Il y a un slope en face, derrière la tempête, mais je vois pas... Enfin, en face, à gauche de nous, derrière la tempête, mais je vois pas... Je vois pas s'il se loupe le disco ou pas le disco. Parce que là, on a des trucs à vendre. Ah bah oui, on a quelques trucs à vendre. Bah oui, on a genre un peu tout le fort et tout l'Athéna à vendre, quoi. En fait, là, actuellement, on n'oublie pas qu'on a un logo d'Athéna sur le cul. Bah surtout, level 5, quoi. Non, on a surtout le logo Athéna sur le cul. C'est-à-dire que là, on a une cible maintenant. On a un coffre à bord. Ah, mais on le verrait sur la carte, on le voit pas sur la carte. C'est normal, c'est nous, la carte. Mais normalement, là, on a bien un coffre Athéna à bord. Là, dans votre merdier. On a un coffre de légende, mais c'est tout. Légende tout court ou de légende d'Athéna ? Bah tiens, regarde, on va le savoir tout de suite. Juste toi bien avec tes boîtes. Très bien rangées. Ceci dit. Là, ça, c'est un coffre boîte, ça a rien à foutre, là. Oui, c'est un coffre des légendes de Tathéna. Boum. Ça, normalement, c'est logo T, ça. Bah ouais, mais on devrait le voir sur la carte. Normalement, ça nous affiche le succès avec le coin rouge. Mais là, on le voit pas. Mais techniquement, on est marqué. Alors, est-ce que c'est l'alliance qui est que ? Avant-poste de Dagger 2. Ça annonce un temps de pêcheur, ça, je reconnais. C'est le moment où je vais vous abandonner, lâchement. Non, c'est bon. Je commence à remonter sur le pont. Là, il faut commencer par le coffre d'Athéna. Ah, putain, c'est vrai qu'il faut commencer par les crânes et... Il faut commencer par le coffre d'Athéna, vraiment. Parce que si lui nous met un logo sur le cul, même si le jeu ne nous le dit pas, il faut le dégager en premier. Il est où, le coffre des légendes ? Là, on a une jarre d'enceinte d'Athéna, aussi. Je t'ai une petite encre, s'il vous plaît. Oui, capi, j'arrive. Elle est où, la boîte ? Elle est là, la boîte. Non, je veux pas dormir dans le lit, je vais fermer le coffre. Non, je vais fermer, merci. Ah, il est où, le temps où on se faisait trucider dans les tavernes par les mecs qui campaient ? Euh, faites gaffe, on a un tonneau en haut. Ah oui, peut-être pas avoir dégagé la poudre. 10 000 boules ! Eh, on peut lui vendre des trucs du pêcheur, aussi, à votre baronne de merde ? Non. Je savais que c'était forcément nul. Elle a loupé la mâche. Tu sais qu'il y a un loupiote, là-dedans, on n'y voit plus rien. Elle est où, la lumière ? C'est la poule qui prend l'oeuf, qui chante. Hein ? Elle est où, la poulette ? Faut mettre son doigt dans le cul du poulet, pendant de la poule. On voit les références, quand même. Faut mettre son doigt dans le cul du coq, plus exactement. Ouais, voilà, du coq, merci. J'avais pas la phrase exacte. Ah, ils sont en train de se faire... Ils sont en train de se gaver, les autres, dans l'alliance, là. Ah, bah, là, ils se font plaise, hein, quoi. Tu peux leur envoyer un petit message et leur dire, « Alors, on mange bien ? » « On mange bien, on se régale ? » « On prend du budge ? » « Il est descendu le bon, mais en haut, ou pas ? » Ouais, ouais, je l'ai viré. Dès que tu m'as dit qu'il était là, je s'en veux juste. Du coup, je vends une caisse de stockage des damnés, là. Vas-y, vas-y. Parce que, caisse de stockage, on en a déjà deux. Et cette fois-ci, Knarfank, tu seras gentil de la laisser dans la cale, quand on se fait canarder. Mais ça, ce qui était pas prévu de se faire canarder, je t'avais dit que je l'avais posé derrière toi, donc t'avais qu'à la ranger, au lieu de te chouigner. Moi, j'avais signalé, en fait, bonhomme. Maintenant, si t'as fait de la merde avec, c'est pas le problème. La clé cendrée, je la vends ou je la vends pas ? Non, 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 on va faire le truc pour trouver le... On va trouver un coffre ? Je sais plus, elle existe encore, la quête de grattage de coffre, là, comme ça ? Euh, ouais. Bien sûr qu'elle existe encore. D'accord, ok. Elle coûte 99 doublons. Ouais, ouais, c'est pour ça. Après, c'est une vraie question, c'est est-ce que quelqu'un en a besoin ? Parce que sinon, tu vends juste la clé. Parce qu'en fait, ça te coûte plus cher. S'il n'y a pas d'artefact dedans que tu as besoin de trouver, globalement, l'opération te coûte plus cher. Acheter la carte à coffre que de juste vendre la clé. En fait, quand t'as tout, tu vends juste la clé. Après, il faut savoir si tout le monde a tout. Ah, mais moi, je suis à poêle sur ce compte-là. Eh ben, ouais, tu peux... On peut l'acheter pour... Yes ! Yes, quoi ? Alors, c'est pour livrer à où, ça ? À Lone Cove. Ah oui, mais le problème, c'est qu'on a déjà une quête qui tourne, là. Pas grave, ça peut être sur le passage. On a déjà une quête qui tourne ? Non, non, t'as pas compris. S'il achète une quête à doublon pour avoir les coffres à doublon, c'est sur cette île qu'il faut déterrer. Ouais. On déterre sur cette île, donc ça veut dire qu'il annule sa quête Athéna. Ah, de la merde. C'est quoi, ta quête Athéna ? Là, il faut aller... C'est de la livraison, là. Ah, c'est une Classico ? Ouais. Ok. Bah, alors, c'est bon. Non, c'est pas bon. De quoi ? On va à Lone Cove ou on va pas à Lone Cove ? Bah oui, faut aller à Lone Cove. Ok, bon, Lone Cove. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui peut me dire toutes les autres quêtes ? Enfin, toutes les autres îles qu'on a à visiter ? Alors, on a Cannon Cove. Cannon Cove. Vas-y, tu trouvais. Snake Island. Ok. Crook Solo. Vas-y, c'est bon. Run Mecouille Island. Run Mecouille Island, oui. Run Runner Isle ? Ouais. Ok. Et après, je peux plus, j'ai les mains pleines. Quoi ? Ah, je suis en train de transporter les colis, là. Les Chantahil, là. Le mec, il a la bouche pleine, là. Non, c'est pas moi. Oh non ! Quoi ? Ah non, c'est les coffres. Ah, donc, du coup, t'as les boursos pleines. Bah. Ah, c'est le matin. Ah, c'est le matin. Ah, c'est le matin. Ah, c'est ça qui est bon. Ah, c'est pas une quête de nous. Ah, c'est pas une quête de nous. Ah, c'est quoi, c'est Kraken Paul, c'est ça ? C'est où, Kraken Paul ? Eh, je crois qu'on a oublié de dire au revoir à ton tube. Bah, on va dire au revoir à ton tube, parce que moi, je suis en train de bugger, là. Au revoir à ton tube. Je sais pas, mais... Au revoir à ton tube. Ouais, des bisous, ouais. A la prochaine.